— Bienvenue à tous. Alors merci effectivement à toute l'équipe et à tous ceux qui nous aident depuis longtemps. Alors les plus chenus d'entre nous se souviennent qu'on avait fait un colloque sur Moïse Mendelssohn il y a 2-3 ans déjà. Et l'idée, c'était de faire le début de la passion judéo-allemande et la fin de la passion. Il vaut mieux dire passion plutôt que symbiose. Pas de chez Scholem, qui n'aimait pas ce terme-là. Et donc l'idée, c'était de faire l'année d'après quelque chose sur Martin Boubert. Et puis pour les raisons qui viennent d'être rappelées, ça n'a pas été possible. Il y a toujours, j'allais dire curieusement, une actualité, une actualité éditoriale d'abord. Et parmi cette actualité éditoriale, on va en parler un peu avec Bernd Witteux, « Il y a la fin de cette édition extraordinaire de Martin Boubert ». Oui, 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 mais je me pense pour prendre le livre, ne vous inquiétez pas. Il y en a 21 volumes comme ça. Et pour avoir moi-même, et il y en a dans la salle qui connaissent aussi ce genre d'activité, je sais que c'est vraiment un travail effectivement passionnant, fascinant, tout ce qu'on veut. Mais c'est un truc impossible. J'ai d'ailleurs, dès le début, été étonné que... Pas étonné, mais je me suis dit, ce pauvre Bernd Witteux va encore avoir quelque chose comme ça à régler, puisque ces éditions commencent toujours avec force trompette. Et puis à la fin, bon, les gens ne remettent pas leur copie, remettent une mauvaise copie. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'intérêt. Maintenant, on dit, il n'y a plus besoin de livre. Donc bien évidemment, les gens disent, enfin, vous rigolez, vous n'allez pas faire plusieurs maîtres de Martin Boubert, puisque c'est atteint dans quelque chose comme ça. Et alors quand j'ai parlé de cela à Paul, au maître de séance, il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, ça serait effectivement très intéressant. Et comme on a la chance, comme la dernière fois pour Mendelssohn, d'avoir un ou deux collègues parfaitement francophones, c'était une bonne occasion aussi de le faire venir. Vous saurez aussi tout à l'heure pourquoi. Je signale d'ailleurs pour les érudits que cette année est tout à fait extraordinaire, parce qu'il y a une autre grande édition qui se termine, et c'est justement la grande édition de Moïse Mendelssohn. Donc vous voyez, cette édition de Moïse Mendelssohn, comme vous vous doutez, elle a commencé bien avant, elle a commencé en 1929, et son histoire est elle-même extraordinaire, je n'ai pas besoin de vous la détailler, on le fera peut-être une autre fois, puisqu'elle a été interrompue pour des raisons qu'on peut comprendre. Le dernier volume est sorti en 1938, et a été vraiment passé, geshmugelt comme ça, aux États-Unis. Et puis ensuite, ça a été un professeur entre guillemets américain, c'est-à-dire né en Hongrie, passé par Berlin, et professeur après à Brandeis, qui a terminé cette édition, qui est aussi extrêmement imposante. Alors elle, elle fait 30 volumes, mais bien évidemment, il y a de l'hébreu, il y a du judaïsme allemand, et j'ai trouvé que c'était intéressant, je n'ai pas une assez bonne plume pour en rendre compte comme ça, mais je trouve que s'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ces deux grandes éditions, qui se termine, on peut en trouver d'autres, mais je trouve que ça, c'était un symbole très intéressant. Vous avez plusieurs publications de Boubert, qui s'échelonnent d'ailleurs régulièrement, notamment grâce aux éditions de l'Éclat, vous trouverez ça tout en haut, dans la librairie, qui fait toujours un travail formidable. Là, je vois, vous voyez, c'est même des livres de poche, et qui sont bien traduits, et parfois bien annotés et introduits. On attend encore l'édition des textes sur le chassidisme, qui doit paraître avant Noël, ça sera un cadeau de Noël, ou plutôt de Chanukah. Et périodiquement, si vous voulez, c'est très intéressant, on a d'ailleurs beaucoup de Boubert maintenant traduits en français, très bien traduits, souvent d'ailleurs même en livres de poche. Et puis j'ai reçu il y a deux jours, ou ce matin, même par la magie de l'Internet, une mention qu'on continuait encore de trouver des lettres de Boubert, au fur et à mesure, alors là c'est un peu désagréable à dire, mais au fur et à mesure de la biologie, c'est-à-dire quand les gens meurent, eh bien on regarde dans les papiers, on regarde dans les livres, on les enlève et hop, on trouve des lettres de Boubert, forcément. Alors il y en a déjà 50 000 dans les archives à Jérusalem, donc on n'est pas beaucoup à les avoir tous lues. Rassurez-vous, pour ceux qui aiment la technologie, elles sont en train d'être digitalisées, donc je suis bien content de les avoir lues avant, parce que moi je ne les lirai certainement pas de cette manière-là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au fur et à mesure que tel oncle de la famille meurt ou telle personne tout d'un coup déménage, eh bien on a des nouvelles, des lettres de Boubert qui réapparaissent. Donc je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure, quand j'aurai retrouvé mes papiers. Mais cette séance a été aussi un peu prévue pour que Bernd Witte, qui est donc entre autres professeur émérite à l'université de Düsseldorf, est un germaniste spécialiste des questions de Goethe et de la grande germanistique allemande. Et comment il est arrivé à Martin Boubert ? Parce que c'est vrai que Boubert écrivait un très bel allemand, parfois un peu trop joli d'ailleurs. Ceux qui sont dans la salle et qui devaient le traduire savent bien les problèmes qu'on a. C'est ça les problèmes qu'on a souvent avec ce genre de penseurs. Mais comment c'est arrivé ? Parce que pendant longtemps, Boubert a été assez absent du débat intellectuel en Allemagne. Pas tellement en Europe, mais en Allemagne. Sauf qu'il avait une figure d'icône, bien sûr. Dès qu'on parlait de judaïsme allemand, on parlait de Martin Boubert. Alors Bernd est en plus quelqu'un qui a été très tôt dans les échanges intellectuels et savants entre la France et l'Allemagne. Il va en dire quelques mots. Il a été lecteur, assistant, maître assistant, etc. dans différentes institutions. Et c'est pour ça que je suis très heureux. Et d'abord, effectivement, de le resaluer une fois et de lui passer la parole pour qu'il parle un peu, non seulement de lui, il ne veut jamais le faire. L'idée, c'était d'ailleurs de... On fera ça une autre fois. L'idée, c'était de trouver une occasion pour t'inviter et pour que tu parles aussi d'autre chose que de Boubert et de Goethe, mais de ton histoire à toi. Parce que dans les années 60 et 65, on trouvait encore, et encore en France et à Paris, j'allais dire, la dernière génération, les dernières générations de gens qui habitaient Paris, qui avaient réussi à se cacher, qui étaient en exil et qui étaient là. Alors je te laisse la parole, Bernd. Vas-y. Merci, Dominique, pour cette introduction. Et il faut d'abord que je m'excuse. Mon français est un peu enrouillé depuis. Tu dis, alors, si je ne trouve pas un mot, tu vas m'aider. D'accord. D'accord. Alors, je voudrais parler... D'abord, je voudrais parler sur le paradoxe de cette édition et ensuite, vous donner en trois points comment et pourquoi cette édition s'est faite en Allemagne et en Allemagne. Parce que c'est ça le paradoxe. Buber, qui était déjà dans les années 1910-11 un des grands penseurs du judaïsme, qui a rénouvelé le concept du judaïsme avec ses trois discours qu'il a tenus à Prague. Ensuite, dans les années 20, c'était lui qui a dominé, pour ainsi dire, le discours intellectuel juif en Allemagne. Ensuite, en 1938, il est allé en Palestine. Il a enseigné en hébreu avec beaucoup de difficultés, d'ailleurs. Au début, il s'est fait traduire ses discours. Et alors, en plus, il était en fin de compte le président de l'Académie de Jérusalem. Tout ça pour vous montrer qu'il était de fond un juif, quelqu'un qui parlait hébreu, qui s'est intéressé et finalement identifié avec Israël. Il est devenu, bien sûr, citoyen d'Israël. Alors, comment ça se fait qu'on édite ces œuvres complètes en allemand dans une maison d'édition allemande avec surtout des éditeurs et des chercheurs allemands qui font les volumes ? Alors, il y a, pour répondre à cette question, comment ça se fait, il y a trois petits points que je vais brièvement vous expliquer. C'est d'abord l'histoire de l'apprentissage du langage de Buber. Buber est allé ou est envoyé à l'âge de trois ans chez ses grands-parents qui vivaient à Lemberg. Et dans la famille des grands-parents de Buber, c'est-à-dire Salomon Buber, qui était un grand banquier et aussi un grand éditeur des Midrash, on parlait yiddish, évidemment. Alors, jeune Buber a appris yiddish comme sa langue de tous les jours. Ensuite, il est allé au lycée polonais à Lemberg. Et c'est là qu'il a appris latin et grec. En plus, à la maison, on lui a donné des cours particuliers d'anglais et de français. Et finalement, et ça c'est le plus important, sa grande-mère Adèle, qui avait elle-même appris l'allemand par elle-même, en lisant Schindler et Goethe, comme c'était à l'époque très souvent le cas avec les Juifs de l'Est européen. Alors, Adèle Buber a appris aux jeunes Martins de parler allemand. Mais évidemment, c'était un Allemand classique, pas un Allemand de tous les jours. Et ensuite, Buber est allé à 18 ans à Vienne, là où il avait été né. Et son père, Karl Buber, vivait à l'époque. Alors, il a commencé à faire ses études à Vienne. Et c'est là, comme il le dit dans ses mémoires, c'est là qu'il a pour la première fois rencontré un Allemand vivant et parlé. Mais encore, ce n'était pas l'Allemand de tous les jours, mais c'était l'Allemand du Burgtheater, c'est-à-dire une langue très classique. Et c'est là qu'il a appris son Allemand, sa culture allemande. Et ça l'a tellement impressionné qu'il n'a plus jamais quitté cette langue allemande. Ce qui veut dire que tous les écrits, tous les livres de Buber ont été d'abord écrits en allemand par lui. Et on a pu voir ça parce que nous, on a vu dans l'archive de Martin Buber à Jérusalem tous ces manuscrits des livres qu'il a publiés. Mais après 1938, évidemment, par les circonstances historiques, il a quand même publié des livres en hébreu, en anglais. Mais tout ça, ce sont des traductions. Par exemple, le grand livre sur Moïse. C'est un livre qu'il a écrit en allemand en 1944 et qui, après, a été traduit en hébreu et qui a été publié en 1945 à Jérusalem et en 1946 en anglais à Londres. Et finalement, seulement la version originale, pour ainsi dire, a été publiée dans une maison d'édition suisse en 1948. Alors, ça pour vous montrer que tout ce que Buber a écrit, il l'a écrit en allemand, pas seulement à cause de la langue, mais aussi à cause de la culture qui va avec cette langue. Et c'est pour ça que ce paradoxe se fait qu'une édition des œuvres complètes de Buber est une édition qui se fait en allemand. Ce qui, d'ailleurs, je crois, ça, c'est une des raisons pourquoi Buber n'est plus beaucoup lu, ni en France, ni surtout ni en Israël. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui savent lire l'allemand, malheureusement. Bon, ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est brièvement l'histoire et le concept de cette édition des œuvres complètes. Alors, on en a fait 21 volumes et ça avait commencé en 2001. La Brandenburg-Berlinische Akademie avait commencé à éditer quelques volumes, mais c'était à l'époque financé par la Deutsche Forschungsgemeinschaft, la DFG, qui est l'équivalent du CRNS, si vous voulez. Et ils ont, pendant 10 ans, c'est-à-dire de 20.001 jusqu'à 20.010, ils ont pu publier six volumes. Alors, la DFG a dit, ça, c'est pas assez. On fait beaucoup pour vous. Et en plus, il y avait des fautes dans ce premier volume, et très grave, dans une certaine mesure, parce que ces premiers volumes ont été édités par des spécialistes de la philosophie. Par des collègues, c'est ça que tu veux dire. Non, 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 non. Et surtout par des membres de la famille de Booba. Oui, alors, c'est comme ça que c'est fait. Et la DFG, en 2010, a dit, c'est fini, on ne paye plus. Alors, l'entreprise était, pour ainsi dire, à sa fin. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, à Düsseldorf, parce qu'on est la Heinrich-Heine-Universität, et qu'on a un grand département d'études juives, avec une chaire pour le judaïsme, et une autre chaire pour l'histoire du judaïsme. On s'est dit, ce serait peut-être quelque chose pour nous à faire. Alors, on a fait un nouvel concept pour l'édition, et moi, je suis allé à la DFG pour le défendre, pour demander, il faudrait quand même maintenant continuer. Vous avez pendant dix ans payé tellement d'argent pour ce projet, il faudrait quand même maintenant continuer. Mais ils ont dit, non, on a eu des... Des... Comment on dit dans des... Des coups d'art. Oui, des recommandations. Oui. Ce n'était pas des recommandations dans ce cas-là. Des recommandations négatives. Bon, on a eu des recommandations négatives sur cette édition, on n'en fait plus. Alors, pour nous, pour le continuer, la première chose, c'était de trouver de l'argent. Parce que ça coûte beaucoup d'argent. Parce que, évidemment, les deux principaux éditeurs faisaient ça, disons, de manière honorifique. C'est-à-dire, Paul Mendez-Flore et moi. J'ai tout de suite travaillé ensemble avec Paul Mendez-Flore, qui était professeur de philosophie à Jérusalem, à l'université hébraïque, et aussi à Chicago. Et Paul m'a beaucoup aidé en travaillant sur cette édition, parce que c'est lui qui connaît le mieux au monde Martin Bouba. Il est, pour ainsi dire, le fils héritier de Martin Bouba. Il connaît aussi la famille. Bon. Alors, on a commencé à travailler et on a trouvé de l'argent, d'abord par le Land Nord-Westfalen, qui ont payé, et l'université Heinrich Heine, c'est de payer les quatre premières années de notre travail. Et ensuite, on a trouvé la Gerda Henkel Stiftung, qui est une fondation culturelle à Düsseldorf, qui est financée par les entreprises Henkel, que vous connaissez peut-être. Alors, on a alors eu de l'argent pour neuf ans, et il faut se dire que ça coûte à peu près 120 000 euros par année de faire ça. C'est-à-dire que les deux éditeurs principaux font ça à titre honorifique, mais il faut avoir deux assistants qui font les travaux de recherche, de rédaction, etc., etc., et ça coûte 120 000 pour l'année. Ce que fait que jusqu'à la fin de l'édition, on a payé ou on a pu ramasser à peu près un million et un peu plus d'euros pour cette édition. Et voilà, avec cela, on a pu faire un nouvel concept pour l'édition. On a publié le grand corpus par des sections qui étaient ordonnées selon les matières thématiques, c'est-à-dire il y a par exemple trois volumes sur le chassidisme. Il y a un volume sur le principe des dialogues, un autre principe sur la politique sioniste, etc. Parce que Bouba a eu un très grand... Disons... Il a parlé... Il n'était pas seulement philosophe, il était aussi homme politique, il était aussi homme des lettres. Il a fait... On a fait un volume, le volume numéro 7, dans lequel on a rassemblé tous les textes littéraires de Bouba. Il a fait et aussi publié en partie à peu près 120 poèmes qui sont très, très intéressants parce qu'en grande partie, ils sont adressés à sa femme, Paula. Et ça dit... Alors, de lire ses poèmes, ça dit beaucoup sur sa relation avec Paula. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on a divisé tout le corpus dans 21... dans 21 volumes ordonnés selon les matières thématiques. Et ensuite, on a fait une conception nouvelle des volumes. J'ai dit, les six premiers volumes étaient faits sans grande connaissance de technique d'édition parce que c'est aussi une technique qu'il faut savoir. Alors, nous, on a fait maintenant de manière... de la manière suivante. Chaque volume commence avec une introduction dans laquelle on parle d'abord du sujet qui est traité dans le volume. Ensuite, on fait l'impression, on imprime le texte même, mais le texte tel qu'il était dans la première édition parce que Bouba a réédité beaucoup de ses textes. Il les a refaits et ça fait qu'ensuite, on fait un apparat critique. Vous savez peut-être ce que c'est, c'est-à-dire on note toutes les variantes qui sont dans des impressions tardives en comparaison avec la première édition. Et ensuite, enfin, on fait un commentaire pour expliquer le texte même. Et ça, c'est beaucoup plus important pour Bouba que pour d'autres gens parce que Bouba écrit un Allemand qui n'est pas l'Allemand de tous les jours. Il invente des mots, il cherche des mots très anciens, des mots classiques, etc., etc. Et c'est pour cela, par exemple, dans le commentaire, il cite beaucoup aussi. Alors, dans le commentaire, on cherche à montrer de quel contexte vient cette citation. Et ça, chez Bouba, c'est très souvent à ne pas facile à trouver ça parce que Bouba cite par tête. Il n'a pas eu les livres à côté de lui. Il cite un peu comme ci, comme ça, sans vraiment faire attention à quel est le vrai texte d'origine. Alors ça, c'est une des choses qu'on donne en commentaire. On explique des noms, on explique des contextes historiques, etc. Ça, c'est le grand commentaire qui, en principe, dans chaque volume, a à peu près la moitié du volume. Voilà. C'était ça la nouvelle conception. Et avec cette nouvelle conception, on a fait 15 volumes qui étaient encore à faire. Et c'est comme ça qu'on est arrivés en fin 2019 à avoir les œuvres complètes, c'est-à-dire 21 volumes qui donnent aussi beaucoup de textes qui n'ont jamais été publiés, qui étaient seulement là en manuscrit. Qu'est-ce qui manque là-dedans ? Il manque ce qui est le plus important chez Booba, c'est-à-dire sa traduction de la Bible. Il a traduit la Bible de tous les livres de la Bible à commencer en 1925 avec Franz Rosenzweig et il l'a terminé à Jérusalem en 1961. Et là, c'est un travail énorme et j'ai dit à mon avis c'est ce qu'il a fait de plus important parce que il a essayé de faire une traduction qui donne au lecteur le sens des mots hébreux. C'est-à-dire c'est un allemand hébraïque comme vous voulez l'appeler mais c'est tout à fait autre que ce qu'on lit normalement en allemand c'est-à-dire la traduction de Luther. Et ceci fait que Booba a fait une nouvelle Bible pour l'Allemagne mais c'était un échec parce que déjà en 1926 à commencer en 1936 en 1933 c'était déjà fini pour le public allemand normal et tout ce qu'il a fait après à Jérusalem évidemment ça n'a jamais atteint les lecteurs allemands. Mais pour vous donner un tout petit exemple pour cela je vous citerai la troisième ligne de la génesis qui chez Luther se dit «Untergeist Gottes schwebte über den Wassern». Et Buber et Rosentweig traduis braus gottes all über braus gottes brut and all über den Wassern. Vous entendez tout de suite que c'est tout à fait autre chose. D'abord c'est plus lyrique pour ainsi dire. Il y a allitération, il y a rime intérieure, etc. Mais ce qui est plus important c'est le mot que l'auteur a traduit par geist, lui Buber a traduit par braus et il a pris ce mot-là pour dire le rouach, ça c'est le mot hébreu, le rouach c'est en même temps le grand vent de l'extérieur mais aussi ce que l'auteur a traduit par geist. Alors il a trouvé ce mot braus et moi quand j'ai vu ça j'ai pensé il a inventé ça c'est de braus n'est-ce pas ce que dit du verbe braus mais c'est pas vrai du tout si on regarde dans le dictionnaire des frères Grimm on voit que braus est un mot qui a été utilisé dans la poésie romantique chez je sais plus il y a plusieurs exemples que les frères Grimm citent alors ce qui veut dire Booba a traduit la bible avec des mots qu'il a pris de la tradition allemande mais qui en même temps sont très proches de ce que l'hébreu le mot hébreu veut dire et c'est comme ça que toute la traduction de la bible il y a aussi autre chose de l'allemand qu'il a pris par exemple il parle beaucoup du leitmotiv évidemment il a pris le leitmotiv chez Wagner il a introduit ça dans la bible et il a dit s'il y a un mot qu'on reprend plus tard il faut être la même traduction c'est à dire ça doit montrer que dans toute la bible un mot veut dire la même chose et c'est ça il appelle ça le leitmotiv bon alors ça pour vous dire où il y a vraiment des des lacunes aussi dans cette édition la lacune est on n'a pas réédité la traduction de la bible et il est très peu probable qu'il soit réédité dans une grande édition critique parce que personne ne veut lire ça ça n'a jamais été vraiment lu et ça ne sera peut-être pas vraiment lu au futur non plus bon c'était le deuxième mon deuxième point et maintenant tu voulais encore que je parle du fait comment j'ai rencontré oui voilà en quelques minutes oui alors non non mais comme on a une ou deux absences ne vous inquiétez pas on va pouvoir jouer là dessus bon alors je dois dire et ça c'est le point principal c'est Paris qui m'a fait rencontrer les juifs et ça c'est pas un hasard parce que on pourrait dire que au début du 20ème siècle jusqu'à 35 38 l'Allemagne était le centre du judaïsme intellectuel dirais-je et ça après la guerre ça n'a plus eu lieu évidemment et maintenant c'est la France qui a repris cette place et moi je suis arrivé en 63 en France d'abord comme étudiant plus tard à partir de 67 j'étais lecteur et plus tard maître assistant à la Sorbonne avec Pierre Berthaud et ça ça m'a ça m'a introduit à un monde juif qui était vivant ici à Paris c'était d'abord j'ai travaillé aussi puisque j'étais léniste au début j'ai travaillé avec Jean Bollac qui était à l'époque le héléniste le plus célèbre en France mais qui à cause du fait qu'il était juif d'Alsace parlait un français qui n'était pas vraiment un français parisien c'est pour ça qu'il n'a pu jamais arriver à être professeur au collège de France qu'il voulait ou à la Sorbonne il a toujours été jusqu'à la fin de sa vie professeur à Lille mais ici à Paris il faisait un séminaire privé pour ainsi dire pour quelques jeunes et il m'a amené et il m'a pris dans son séminaire et c'est là que j'ai rencontré d'abord les survivants de la grande tradition allemande c'est-à-dire Paul Celan Peter Sandi et Gershom Scholem ils connaissaient très bien Gershom Scholem et ensuite j'ai rencontré ici à Paris aussi Hans Meyer le grand critique littéraire etc qui avait été d'abord à Leipzig et qui était allé en 61 en Allemagne fédérale mais puisqu'il était juif communiste et homosexuel alors on n'a pas voulu de lui en Allemagne fédérale et finalement il a trouvé un poste de professeur d'allemand à l'université technique de Hanovre mais c'était rien pratiquement alors il était très malheureux et mon chef de l'époque c'est-à-dire Pierre Berthaud qui le connaissait déjà depuis l'avant-guerre lui a dit alors viens tu seras tu pourrais enseigner à la Sorbonne en tant que professeur invité alors Hans Meyer venait de chaque vendredi en avion d'un oeuvre à Paris et faisait son cours et après il fallait quelqu'un des assistants de Pierre Berthaud à Tour de Rôle devrait sortir le soir avec lui dîner parce que il était malheureux il était tout bon alors moi aussi j'ai eu plusieurs fois cet honneur à ce moment-là j'ai cherché un sujet pour ma thèse d'état et alors Hans Meyer m'a dit vous savez il y a un sujet formidable et c'est Walter Benjamin personne n'a écrit quelque chose sur Walter Benjamin Hans Meyer le connaissait parce qu'ils travaillaient ensemble sur la Zeitschrift pour social forschung avant la guerre bon alors Hans Meyer m'a dit ça et il avait raison et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur des sujets judéo allemands et j'ai fait une biographie de Walter Benjamin qui a été traduit tout de suite en français et qui a été traduit en anglais et qui a été traduit en dix autres langues et en plus enfin aussi en hébreu et là je suis un peu fier que j'ai amené Walter Benjamin en hébreu en Israël si vous connaissez un peu l'histoire il Gershom Cholem voulait l'amener en Palestine mais Walter Benjamin n'en voulait pas et finalement Cholem n'en voulait pas non plus alors c'était quelque chose de très difficile alors Walter Benjamin était pratiquement inconnu en Israël alors je je suis fier de l'avoir introduit en Israël avec ma biographie en hébreu bon c'est comme ça que j'ai rencontré ici des juifs intellectuels et ça m'a tellement impressionné que moi j'ai abandonné les études de grec anciennes et je me suis mis à la à la littérature judéo allemande et j'ai publié un livre sur la tradition juive et la littérature moderne d'abord en 2008 et en 2018 j'ai publié un deuxième livre qui s'intitule Moïse et Homère c'est à dire les deux points contradictoires dans la littérature et dans la pensée allemande et voilà c'est comme ça que je suis arrivé aussi à Martin Bouba parce que les deux livres j'ai fait déjà un chapitre sur Martin Bouba et quand on cherchait quelqu'un pour éditer Martin Bouba alors on a pensé à moi voilà merci beaucoup c'était 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 naturellement volontaire de nous faire comme ça de faire présenter comment l'aspect ce qu'il y a dans le garage quand on regarde comme ça les volumes le boulot que ça représente et puis surtout d'où viennent souvent les personnes qui s'occupent de ça c'est effectivement tout à fait extraordinaire comme comme itinéraire je voulais juste mentionner que pour la Bible comme elle est déjà en livre de poche en Allemagne j'imagine que alors effectivement je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de refaire une édition critique etc parce que bon Marc Delaunet va nous en parler tout à l'heure à propos de l'hébreu de Bouba il y a une anecdote absolument extraordinaire donc il arrive en 38 il était déjà venu plusieurs fois en Palestine il voulait même acheter une maison etc et alors la première question qui se pose que les gens ont posé c'est comment ils sont hébreux et alors quelqu'un un juif allemand probablement peut-être pas Cholem mais quelqu'un comme ça a dû dire il en sait déjà suffisamment pour se rendre incompréhensible et donc c'était magnifique parce que déjà déjà son allemand tu l'as très bien signalé est un peu en poulet parfois d'ailleurs pas très loin de celui de Heidegger ce qui fait que Cholem de temps en temps disait ah oui mais lui il est en pleine bouberté quand il y avait les choses comme ça alors ils étaient un peu mais maintenant mais maintenant je dois dire qu'il y a une nouvelle génération de traducteurs en hébreu il y a une nouvelle traduction par exemple qui vient de sortir depuis deux ou trois ans de Je et Tu qui a été faite par un native par un israélien un psychologue etc et donc je pense que ces textes là vont probablement en tout cas trouver bien sûr des lecteurs la dernière chose que je voulais signaler c'est que comme il est toujours encore une icône là-bas quand vous allez chez des israéliens vous trouvez toujours un volume de bouberté souvent d'ailleurs on vous dit mais c'est celui de mon grand-père c'est celui de mon père etc et c'est la plupart du temps le texte dont tu as parlé tout à l'heure c'est le chassidisme c'est à dire qu'encore aujourd'hui en tout cas pour les israéliens bouberté est l'homme qui a donné ses lettres de noblesse qui a rendu salon de féich tout cet aspect de boubert et du judaïsme que vous ne connaissez pas et enfin avant de laisser la parole au prochain orateur je ne veux pas défendre naturellement la petite fille de boubert madame Judith Agassi qui a fait un volume et qui a laissé un peu les gens sur leur faim Judith Agassi est la fille de Margaret Boubert Neumann donc c'est toujours c'est ça qui est intéressant c'est parce que les gens on arrive à retrouver des histoires puisqu'elle avait elle était la première femme Margaret Boubert Neumann du fils de Boubert souvent dans les biographies d'ailleurs de 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 on 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 prend pour la fille de 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 mais Margaret Boubert Neumann elle a publié ses souvenirs en livre de poche en français enfin en allemand et traduit en français et vous savez c'est quelqu'un qui a comme si c'était pas si tragique on pourrait en sourire avait coché toutes les cases c'est à dire qu'elle a d'abord été au goulag et en plus après dans un camp de concentration allemand à cause des accords on est allé la porter vraiment sur un pont elle a été récupérée et elle est morte d'ailleurs très âgée à Francfort et dans la fin de sa vie Judith Judith Agassi s'intéressait beaucoup à ça presque plus qu'à Boubert quoi on voyait bien elle allait elle allait avec les les anciennes amies de 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 sa mère de Caen etc et elle a en plus le philosophe de son couple si je puis dire c'était le mari Agassi lui qui était un un philosophe assez connu et qui était un élève de Karl Popper qui a été d'ailleurs je crois le successeur de Popper alors ça ça explique peut-être qu'elle n'ait pas eu ne serait-ce que même même l'envie de 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 faire ce travail comme ça tellement tellement philologique et effectivement ça me permet de remettre de de rebrancher avec ce qu'on avait fait il y a 3-4 ans j'ai très bien dit que Boubert c'est l'homme si je puis dire il y a 4 dossiers avec Boubert exactement comme Moïse Mendelssohn c'est-à-dire il y a la philo il y a la traduction de la Bible il y a l'histoire des religions et puis l'impact politique enfin Mendelssohn est celui qui ouvre là à ce cas-là et l'ouverture et Boubert avec l'entente avec les Arabes est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les gens pas tous mais il y a des gens qui le détestent n'est-ce pas on ne peut pas parler de 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 quelqu'un qui est qui a vécu si longtemps en une en une journée mais il y a tout un aspect qui est d'ailleurs assez connu en France puisqu'on a traduit le volume si vous avez besoin s'appelle une terre et deux peuples où vous avez tous les textes de Martin Boubert sur ces questions-là encore une fois merci merci aussi d'être venu et merci d'avoir évoqué avec nous ces souvenirs on va essayer quand même par une autre dans un autre moment ou dans un autre endroit de pouvoir en avoir plus parce que je sais Bernd raconte aussi ses rapports avec Flinker avec j'allais dire Madame Jules Égy mais comment comment elle s'appelle Madame Madame Hessel etc donc sa discrétion légendaire l'empêche probablement d'en dire un peu plus et sur Pierre Berthaud il y a pas mal de gens qui bien sûr dans la salle auraient aussi envie d'en apprendre d'en apprendre plus merci encore et maintenant j'appelle le premier premier intervenant qui doit pas être très loin voilà que vous connaissez tout ce qui est un habitué de la maison qui est Gilles Hanous qui vient de qui est très actif dans le cahier des études lévinassiennes et qui surtout a fait un petit volume extrêmement précieux qui touche Rosenzweig et Boubert qui s'appelle quitter l'université sans renoncer au savoir le Freies Judis Lehrhaus de Franz Rosenzweig je rappelle d'ailleurs que Franz Rosenzweig ont fait en Allemagne un peu moins en France mais ça c'est peut-être parce que j'ai pas assez bien suivi le centième anniversaire de l'étoile de la rédemption l'étoile de la rédemption qui est le grand livre très difficile d'ailleurs d'une des différences avec Boubert qui est pas toujours simple mais du grand livre de Franz Rosenzweig qui a été traduit il y a quelques années déjà en français très très bien et en France on a eu quelqu'un qui s'en est beaucoup occupé dont je voulais bien sûr prononcer le nom aujourd'hui et dans cet endroit qui est notre ami Stéphane Moses qui avait d'ailleurs aussi une biographie mi-berlinoise mi-rosolomitaine mi-philosophe mi-germaniste enfin qui était quelqu'un de très 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 intéressant et qui a d'ailleurs beaucoup compté aussi dans l'explicitation de cette tradition judéo-allemande parce que mais là on va pas pouvoir se lâcher parce que comme ça doit être filmé ou enregistré mais quand les gens de ma génération il y en a au moins deux ou trois ici qui ont commencé à travailler sur les juifs allemands c'était une terre une terra incognita c'est à dire que les juifs qui s'intéressaient à leur judaïsme savaient pas l'allemand les gens qui savaient l'allemand s'intéressaient pas à ça et les autres faisaient de toute façon de la Shoah donc l'idée de trouver une galaxie absolument fascinante qui commence vers le milieu du 19ème siècle avec Hermann Cohen et qui se termine en réalité effectivement avec Gershom Scholem et Hannah Arendt c'était quelque chose d'assez baroque et d'assez ésotérique mais enfin on va pas se plaindre parce que comme ça ça nous a donné du travail et parfois même quelques postes donc on aurait mauvaise grâce à parler Gilles c'est à toi merci je vous remercie d'abord de m'avoir invité et puis vous d'être là donc mon intervention s'intitule relire judaïsme c'est ce qu'on m'a demandé donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans la préface de 1923 Asse Reden Über das Judentum Buber invite le lecteur à voir dans ce recueil publié ensuite en France par les éditions Verdier sous le titre judaïsme précisément il invite le lecteur à y voir le journal de bord d'une pensée s'effectuant comme malgré soi se débordant elle-même comme le fait toute pensée véritable convoquée au riz-douche au renouvellement judaïsme serait ainsi le compte-rendu de l'expérience d'une lente décantation ou d'une patiente élucidation d'une clarification ces trois termes traduisant le mot allemand klerung élucidation s'effectuant dans le trajet à double sens dans le va-et-vient du premier au dernier texte du recueil cette clarification précise Boeber n'est ni conversion beckerung donc ni détour suivi d'un retour ni interprétation auslegen donc ni discours sur un discours car il ne s'agit pour Boeber ni de renouer avec quelque chose qu'il aurait d'abord délaissé ni de produire rétrospectivement un métadiscours censé donner sens à un cheminement d'abord obscur à lui-même l'interprétation par Boeber de ses propres textes serait au sens où il l'entend l'acte d'un sujet qui précise quelque chose de sa propre initiative si j'interprète en effet devant les autres ma conduite ou mes paroles je les justifie j'en donne une explication je les déplie ce qui suppose que je sache ce qui caché jusque là dans les replis de mes textes ou de mon discours dans les recoins de ma pensée dans la forteresse de mon intériorité mérite à présent d'être mis au jour produit en pleine lumière exhibé rendu public ce n'est pas ainsi à en croire Boeber qu'il faut dire judaïsme mais plutôt comme le récit tout à la fois involontaire et indéniable d'un processus dont on peut repérer les étapes dans les textes bien que leur auteur ait ignoré en leur temps au moment où il les rédigeait pour d'autres circonstances chaque fois singulières ce qui les enfouissait au fond un processus plutôt qu'une expérience au sens de l'expérience vécue un travail s'effectuant plutôt qu'un ouvrage que son auteur construirait consciemment chacun des textes se donnant après coup à lire comme le résultat de la décantation de ce qui tentait de se dire dans le précédent comme si le chariette en lui nolins volins la poussière des précédents révélant par-delà ses apparentes volatilités et dispersions une forme de stabilité et d'unité c'est donc ainsi que je me suis efforcé n'étant pas le moins du monde spécialiste de Buber de relire le judaïsme à partir de la préface de 1923 en considérant donc ce livre comme le récit involontaire d'une décantation et en cherchant à comprendre ce qui s'est ainsi affiné et clarifié au cours du temps et je précise dernière précaution avant de commencer vraiment que bien que je tâche de satisfaire le vœu de Buber cette lecture restera entièrement mienne comme l'est je crois toute véritable lecture alors d'emblée ce qui saute aux yeux c'est que Buber cherche à se démarquer de l'idéalisme lequel consisterait en l'occurrence à considérer le judaïsme comme une abstraction disons comme une idée or vous le savez l'idéalisme fut la grande pensée allemande du 18ème siècle finissant et du 19ème siècle à la fin duquel naquit Buber et les juifs idéalistes ne manquèrent pas qui cherchèrent à réduire le judaïsme à des principes dont la grandeur n'est égale que l'abstraction l'avantage d'une telle réduction était de rendre possible une sorte d'intégration du moins les promoteurs du judaïsme libéral allemand l'ont-ils cru des juifs à la société allemande qu'opposer à l'abstraction de l'idée comment sortir du cercle magique de l'idéalisme pour reprendre l'expression de Novalis cité par Rosenzweig dans sa préface aux écrits huifs de Hermann Cohen c'est impossible sans revenir à la réalité à la Wirklichkeit réalité effectivité il se plaise à traduire certains puisque comme vous savez en allemand deux mots pour dire notre réalité donc un mot qui vient du latin comme le nôtre réalité et puis un mot plus qui renvoie à res le latin la chose et puis un mot allemand Wirklichkeit dérivé du verbe Wirklich qui veut dire produire un effet agir comme une substance agit sur quelque chose alors qu'est donc la réalité juive Buber répond d'emblée une réalité religieuse plus précisément dit-il le judaïsme est un phénomène de la réalité religieuse quelque chose d'un peu plus complexe et subtil qu'un simple phénomène religieux j'explique parce que ce qu'on nomme aux religions aujourd'hui alors aujourd'hui c'est 1923 ce qu'on nomme aux religions aujourd'hui renvoie à la pure intériorité du sentiment à l'innerlichkeit dit-il en allemand écrit-il en allemand intériorité du sentiment qui n'est souvent à la vérité qu'un avatar de l'idéalisme je vais montrer plus tard que toute intériorité n'est pas négative aux yeux de Buber mais pour l'instant dans son opposition à l'idéalisme elle l'est ce qui importe dit Buber c'est bien plutôt je le cite ce qui se passe entre l'homme et Dieu dans la réalité de la relation dans la réalité réciproque de Dieu et de l'homme laquelle c'est moi qui parle maintenant n'est pas réductible à une relation de l'homme à lui-même fusse de l'homme empirique à son essence comme chez Feuerbach mais qui met bien en jeu deux termes ce qui importe véritablement écrit Buber c'est la relation à Dieu lui-même ce que Cohen appelait de son côté la corrélation ce geste de rupture avec l'idéalisme est commun à bien d'autres penseurs juifs allemands du XXe siècle commençant c'est notamment celui d'un philosophe avec lequel on l'a dit Buber a intensément correspondu et travaillé qui est Franz Rosenzweig par une voie différente celui-ci bien plus proche de l'idéalisme philosophique que Buber comme en témoigne son étoile de la rédemption opposait dans ses lettres le judaïsme à la religion en général à toute religion alors chez Buber la distinction est un petit peu différente parce que le judaïsme selon Rosenzweig consiste à vivre je le cite tout à fait sobrement c'est à dire avec Dieu mais sans religion ou nos religieuses le modèle de la religion dès lors n'est autre que l'idolâtrie de Terrar le père d'Abraham un magasin de pures idées les idoles dénué dépourvu de toute virklishkeit justement comme l'illustre un superbe midrash que je ne peux hélas faire qu'évoquer en passant ici alors la réalité que Buber veut opposer à l'idéalisme elle n'est évidemment pas monolithique elle consiste comme la plupart des réalités humaines en un jeu de force ainsi à la question posée en 1911 cette fois du sens du judaïsme pour les juifs eux-mêmes pourquoi nous disons nous juifs se demande Buber devant son auditoire la réponse spontanée mentionnera la tradition cette habitude héritée c'est l'expression de Buber dont il n'est pourtant pas certain qu'elle exprime la réalité recherchée alors je cite un peu plus longuement Buber sur la tradition très belle phrase la tradition est la plus noble des libertés pour la génération qu'il assume avec la claire conscience de sa signification mais elle est aussi l'esclavage le plus misérable pour qu'il accepte lourdement et paresseusement donc manifestement la tradition ne règle rien car elle est un point de départ plutôt qu'un accomplissement ou un remplissement qui veut poursuivre cette investigation pourquoi nous disons nous juifs trouvera dans le vaste magasin des théories c'est l'expression de Buber essentiellement deux sortes de réponses la religion d'une part la nationalité de l'autre soit les deux figures si vous voulez de l'orthodoxie ou du sionisme mais à nouveau l'ambivalence ressurgit car la religion juive se dit en deux sens selon que l'on s'en tient à l'existence de ses formes extérieures ou à sa réalité intérieure s'il existe assurément en 1911 une adhésion au judaïsme ce qu'on pourrait appeler une affirmation juive un beckenen et peut-être Buber fait-il ici référence à Hermann Cohen qui avait publié en 1880 sa Beckenen in der Judenfrage donc c'est une confession on traduit comme ça au sujet de la question juive donc s'il existe bien une affirmation juive en 1911 qui suffit à la religion il n'existe plus en revanche constate Buber d'accomplissement qui témoignerait de la réalité d'une véritable religiosité vous l'aurez entendu Buber distingue religion et religiosité religiosité rapidement disons que la religiosité constitue à ses yeux la face vivante de ce dont la religion est le masque figé cette religiosité authentique dit-il n'est plus présente il le déplore il est certain qu'elle a existé la Torah en atteste mais elle n'agit plus ici et maintenant chaque juif en garde certes le souvenir plus ou moins vif il est même en quelque sorte ce souvenir certains gardent l'espoir de son retour mais en aucun cas elle n'est présence effective de même l'existence des juifs en tant que nation ne fait aucun doute mais celle de la réalité de l'effectivité de cette existence nationale en l'absence d'une terre d'une langue et d'une manière de vivre dit Buber pose véritablement problème la nationalité juive comme on disait à l'époque la nationalité juive ne s'exprime plus dès lors que je cite Buber à nouveau dans le plus profond et le plus puissant substrat de l'âme qu'est le sang ou pour le dire autrement dans l'origine Abstammung en allemand origine mais aussi descendance ascendance et descendance dans un seul mot que faut-il entendre par là je cite Buber ce quelque chose en nous qu'a déposé la chaîne des générations de nos pères et de nos mères leur caractère leur destin leur ouvrage leur souffrance cet héritage millénaire que nous apportons avec nous dans le monde voilà c'est donc de là du sang dont vous aurez entendu qu'il charrie l'âme car le sang c'est l'âme de Théronome 12.23 qui a d'âme ou a neffèche c'est donc de là qu'il faut partir pour retrouver l'âme le neffèche ou le sentiment de soi cette singularité distincte en tout point de tout individualisme car ce que découvre le juif écrit Buber c'est que mon âme c'est mon peuple la zelzbeyaung l'affirmation de soi ou plus justement l'acquiescement à soi n'est rien d'autre que cette rencontre du neffèche au cœur du sang elle n'est jamais position de soi comme sujet absolu autoposition ni hypostase et c'est pourquoi cette beyaung cet acquiescement est proprement messianique ce que la langue la mienne peine à dire ainsi pour un récit le suggérera idée de Buber évidemment étant enfant je l'eus un vieux conte juif que je ne compris pas il ne racontait rien d'autre que ceci aux portes de Rome est assis un mendiant lépreux qui attend c'est le machiard c'est le messie c'est Sanhedrin qu'il cite 98a à l'époque dit Buber j'allais chez un vieil homme et je lui posais la question mais qu'est-ce qu'il attend et le vieil homme me répondit quelque chose qu'à l'époque je ne compris pas et que je n'ai compris que bien plus tard c'est toi comme tout homme le juif fait l'épreuve de la division de la dualité de la séparation autrement dit d'avec lui-même je précise séparation d'avec lui-même j'entends celui-même ce toi du si pour ce je du nefesh du sentiment de soi messianique et son geste propre le geste propre du juif est à en croire Buber de tension de tout son être vers l'unité d'unification de yiroud en ce sens tendre vers l'unité sans l'atteindre c'est faire l'épreuve de la galoute de l'exil souffrant de cet exil d'aucuns voulurent unifier la vie juive de l'extérieur au moyen d'institutions qui la structureraient ainsi naquit le judaïsme officiel c'est l'expression de Buber le rabbinisme dit-il parfois résistant à la dilution dans l'exil il s'est aussi opposé au monde environnant en tant que religion et il a dû lutter dès lors contre les autres tentatives d'unification soit contre ce que Buber appelle le judaïsme souterrain là encore intériorité et extériorité entrèrent en conflit désireux de lutter contre la galoute contre l'exil le judaïsme officiel la pérennisa involontairement parce qu'il permit au alors excusez-moi la traduction pas très belle aux juifs galoutiques aux juifs de galoute de s'installer dans le monde et l'empêcha de ce fait de renouer avec le juif primordial ou yude qu'il n'était pas moins je cite Buber dans ce combat cruel et insensé court de vue diffamatoire que mena le judaïsme officiel contre le judaïsme souterrain les grandes idées d'unité furent rabaissées au niveau d'une tradition qui se vidait de plus en plus de tout contenu spirituel et là où l'aspiration vers l'unité luttait pour engendrer des idées neuves des formes neuves elle fut refoulée par la force donc l'essentiel fut minoritaire parmi la minorité au sein même de la vie juive écrit Buber l'élément créateur prescriptif pénétré du sens du divin fit place à l'élément conservateur rigide et strictement défensif du judaïsme officiel l'élément créateur vivant ou vif du judaïsme prit toujours la forme du reste lequel se manifesta selon Buber de façon exemplaire à l'époque moderne dans le chassidisme dont il devrait être question tout à l'heure mais la dualité s'applique aussi donc en judaïsme officiel judaïsme souterrain cette dualité s'applique aussi à un niveau plus fondamental qui implique de distinguer des types humains notamment ceux de l'homme sensoriel et de l'homme moteur le premier l'homme sensoriel c'est l'occidental l'occidental pour Buber c'est l'homme de la perception qui contemple le monde et qui cherche à le dominer comme ce qui se tient face à lui comme un objet gegenstand comme une totalité stable dont le nom est cosmos le second l'oriental qui éprouve le monde plus qu'il ne le perçoit qui est saisi et traversé par lui dans cette épreuve le monde n'est plus une chose mais un acte acte dans lequel ses propres actes donc les actes de l'homme oriental s'inscrivent devenant ainsi si vous me permettez l'expression acte au pluriel de l'acte ainsi l'oriental est-il inscrit dans un monde qui le saisit et traverse alors que l'occidental est installé dans le cosmos qui l'entoure et qui le tient à distance je fais une petite parenthèse de lecteur on voit ici à quel point on échappe souvent à son époque qu'en partageant les présupposés parce que le recours à l'orient a été me semble-t-il un passage obligé comme un réflexe allemand si je puis dire depuis le West-Eichler d'Ivan de Goethe en passant par Lessing en passant par exemple par la philosophie de la mythologie de Schelling ou par la fascination typiquement germanique pour le bouddhisme je referme cette parenthèse de lecteur fondamentalement la polarité orient-occident renvoie à l'opposition talmudique entre la Grèce syavane et Israël le grec cherche en effet à dominer le monde dit Bouber quand le juif cherche à le parachever le grec avance quand le juif revient je m'y arrête dans un instant l'homme qui soit occidental ou oriental a conscience de la dualité du déchirement du monde mais il y réagit selon qu'il est oriental ou occidental différemment l'exigence d'unification prend chez le premier l'oriental la forme d'une réalisation un acte alors que le second l'occidental prétend atteindre l'unité en classant des phénomènes je cite Bouber selon des catégories universelles il n'en agit pas moins évidemment mais sans parvenir à la claire conscience que toute action qu'il exerce sur le monde est ipso facto action sur soi et donc décision de se changer le plus infime des peuples orientaux parvenu est aussi celui qui a concentré en lui dans son intensité maximale dit Bouber l'apport de l'orient au monde ce peuple le peuple juif évidemment fut essentiellement créateur parvenant comme nul autre je cite à nouveau Bouber à rassembler des éléments et les faire siens les fondre dans une structure unique car au fond selon Bouber la création doit être entendue comme intériorisation plutôt que comme production ou comme extériorisation au risque de l'aliénation comme nous l'a appris la philosophie hegelienne je cite Bouber intériorisation faire éner les chong c'est le terme que nous pouvons employer pour définir ce que le peuple juif a réalisé à partir des éléments spirituels de l'orient qui sont venus en sa possession si l'intériorité était rejetée au motif de son idéalisme vous entendez que l'intériorisation ne l'est pas parce qu'elle n'est pas affirmation de soi mais plutôt comme je l'ai dit tout à l'heure acquiescement à soi entendons retour à soi mais retour à soi non comme substance retour à soi comme acte fondamental acte dont le nom est en hébreu je cite tshuva retour tel est le nom donné à l'acte de décision lorsqu'il atteint son intensité suprême lorsqu'il dénote une césure dans la vie de l'individu un rebroussement qui le renouvelle rompant le cours de son existence lorsque du milieu du péché alors péché est entre guillemets c'est à dire de l'indétermination la volonté de décider s'éveille que la surface de la vie routinière éclate que la force originelle jaillit et se précipite vers le ciel en celui qui fait retour l'acte de création se produit à nouveau dans son renouvellement la substance du monde est renouvelée à nouveau un sipour qui s'appuie sur le Talmud et sur certains Midrashim suggérera la chose cela signifie qu'avant la création du monde il n'y avait là rien d'autre que Dieu et son nom alors lui vint à l'esprit de créer le monde et il s'en fit une esquisse pour lui-même mais il vit que le monde ne pourrait pas se maintenir parce qu'il lui manquait un fondement alors il créa le retour la tchouva donc quiconque souhaite renouveler le judaïsme non pas évidemment pour en faire autre chose mais pour le rendre neuf à nouveau ne saurait le faire qu'à partir de ce fondement d'avant tout fondement qu'est la tchouva fondement vous l'avez entendu qui n'est pas une chose mais un acte celui du retournement ou du retour soit l'opposition bouberienne déjà rencontrée entre religiosité et religion la première la religiosité se tient intégralement dans l'élément du renouvellement la seconde dans celui de la préservation parce qu'elle est principe d'ordre principe d'organisation quand la religiosité est aux yeux de Bouber principe créateur la religion en un mot n'est que la mise en forme de ce que la religiosité crée toujours à neuf elle ne saurait être vraie qu'en tant qu'elle se laisse inspirer par le souffle créateur ou l'élan de la religiosité je cite Bouber à nouveau la religion est vraie aussi longtemps qu'elle reste féconde or elle est féconde aussi longtemps que la religiosité acceptant le joug des prescriptions et des propositions dogmatiques parvient souvent sans le remarquer à leur insuffler une signification nouvelle et ardente et à les transformer au plus fort d'elles-mêmes de telle sorte qu'elles apparaissent à chaque génération comme lui étant révélées dans l'actualité immédiate aujourd'hui à Yom et répondantes à ses propres besoins et non plus à ceux de ses pères autrement dit la religion n'est féconde qu'aussi longtemps que le prêtre Aaron continue d'entendre la voix du prophète Moshe continue d'entendre l'injonction dit Bouber l'injonction qui seule donne à l'organisation religieuse son sens et sa légitimité car dans le prophétisme seulement l'acte prend la forme de l'injonction dont émane la vie et en l'absence de laquelle il s'étiole et se fige en habitude et en ritualisme creux ces deux types prêtres-prophètes se retrouvent tout au long de l'histoire juive depuis la destruction du temple dans les oppositions récurrentes et multiformes pourrait-on dire entre le judaïsme officiel et d'autre part les courants hérétiques ou messianiques ou encore dans le mysticisme dans lequel la notion de cavana d'intention joue un si grand rôle le chassidisme aura été aux yeux de Bouber le lieu moderne du réveil de la religiosité du prophétisme avant de s'effondrer à son tour dans la sclérose religieuse en accordant une place décisive à la figure du tzadik réduite à celle d'un médiateur il aura donc accompli le chassidisme le parcours de la religiosité à la religion dans sa forme la plus basse et Bouber fait montre ici d'une extrême sévérité je le cite tout ce qu'il y avait de profond dans l'intention se schématisa en formule magique vulgaire et en manipulation de l'alphabet mais il ne s'agit pas du chassidisme seul tous les juifs actuels sont des renégats dit Bouber quel que soit par ailleurs leur mode de vie quelle que soit leur fidélité pour la simple raison qu'ils ont renoncé je cite à l'héritage le plus précieux du judaïsme classique sa tendance à la réalisation faire vers Clichong laquelle leur permettait seul de vivre devant la face de Dieu dit Bouber en sa présence et Bouber rejoint ici me semble-t-il Rosenzweig c'est cette présence la présence la shrina qui est dès lors en exil autre manière de dire que les juifs ont appris je cite Bouber à s'accommoder passablement d'une vie vécue le dos tourné à l'absolu alors les textes enseignent que le face à face se joue dans la parole davantage que dans la vision vous le savez nul homme ne saurait voir Dieu en face et vivre Exode 33 20 Moïse lui-même ne vit dit-on que les arrières de Dieu le nœud des téphélines de la tête d'Hirachie Abraham que Dieu invite à marcher devant lui avait aussi pour ainsi dire Dieu dans son dos mais c'est la face de Dieu qui l'accompagnait derrière alors que dans la galoute actuelle tout se joue pour ainsi dire dos à dos fait défaut dorénavant ce que Bouber appelle la relation véridique avec Dieu soit la sainteté alors une fois encore six pour récit un très beau conte parle des téphélines que Dieu lui-même met et qui recèle la phrase qui est comme Israël ton peuple un peuple un sur terre et une très belle légende relate que Rabbi Yitzhak de Berditchef interpella Dieu une fois en disant tes téphélines sont tombées à terre c'est l'exil de la présence en image il convient pense Bouber de renouer avec la réalisation avec l'acte entendu comme réalisation tant au point de vue individuel qu'au point de vue collectif puisque l'âme c'est le peuple il y faut donc une révolution c'est le nom du retour dans sa dimension collective mais là encore une révolution nouvelle pour ainsi dire distincte de toutes celles qui ont eu lieu dans le monde occidental en ceci qu'elle aurait lieu sur une terre nouvelle en tout cas sur une terre renouvelée fut-elle très ancienne Sion je cite Bouber à nouveau l'édification de la vraie communauté ne peut survenir sans la réhabilitation de la vie de la terre d'une vie puisant sa force dans le sol élevée au titre de service de Dieu et se prolongeant vers les autres secteurs de la société en les reliant pour ainsi dire à Dieu et au sol alors tout cela je vais aller un peu vite mais tout cela la collectivité la terre le travail l'aide mutuelle les fonctions de commandement les différents niveaux de la vie communautaire la communauté elle-même l'humanité vous remarquerez que ça monte l'esprit prophétique tout cela en présence du nom de l'innommé dit Bouber enfin du nom de l'ineffable du nom qu'on ne prononce pas sinon une fois l'an qu'on ne prononçait pas sinon une fois l'an tout cela donc dit Bouber doit renaître depuis l'intérieur von Ihnen depuis l'intérieur depuis ce lieu restauré par l'intériorisation dont j'ai parlé plus haut nul romantisme affirme Bouber dans cette renaissance Wiedergobot nul romantisme nul nationalisme au sens courant de ce terme à bon entendeur salut je cite Bouber de toutes les assimilations que nous avons consommées dans le cours de notre histoire celle-ci l'assimilation nationale est la plus sinistre et la plus dangereuse donc ni idéalisme ni orthodoxie ni romantisme ni nationalisme rien que le retour à cet acte d'intériorisation créatrice voilà me semble-t-il ce qui s'est décanté au fil de ces conférences cette conception de la réalité juive comme réalisation qui a croisé tous les grands courants de pensée du 19e et 20e siècle commençant sans se perdre pourtant en aucun d'eux alors il me reste deux minutes donc je fais une conclusion rapide qui prendra la forme d'un mot de lecteur un mot de lecteur qui dira deux choses d'abord mon admiration pour cette volonté farouche que j'ai essayé de décrire de ramener la réalité à l'effectivité parce qu'elle dit me semble-t-il que la réalité n'est jamais donnée qu'elle est à faire qu'il faut la faire chacun de nous et au fond d'ailleurs entre parenthèses c'est ce qui restera du rassidisme aux yeux de Bouber malgré les critiques très dures je les ai mentionnées tout à l'heure il le résume en une phrase qu'apporte le rassidisme mais ce qu'il dit c'est à toi-même de commencer soit la réponse que lui avait donnée le vieil homme c'est à toi-même de commencer donc il faut chacun de nous faire cette réalité et la faire pour soi c'est la faire tout bonnement depuis l'intérieur hors de soi c'était mon admiration maintenant qu'ils disent aussi ma réserve ou en tout cas ma surprise ma surprise liée à l'absence frappante de l'un des opérateurs principaux de cette intériorisation créatrice si présent en revanche dans la pensée et la pratique de Rosenzweig et qui est l'étude le lernen quasi absent des Reden über das Judentum et remplacé si souvent j'ai essayé de vous le faire entendre dans ma relecture par le récit par le si pour je vous remercie c'est moi qui vous c'est moi qui vous remercie de cette de cette belle de cette belle exégèse vous voyez ce texte a été très très important pour la génération de Boubert bien évidemment et au moins une ou deux générations après ça a été une espèce de talisman avec justement ses qualités et avec ses absences et c'est pour ça que je trouvais que c'était important qu'on commence par lui parce que vraiment encore aujourd'hui il est en livre de poche disponible dans une vingtaine de langues et il est d'ailleurs assez justement aisé à lire c'est pas tout à fait le cas mais c'est pas du Rosenzweig ni du Hermann Cohen si vous voulez c'est à dire qu'on peut quand même le lire le comprendre etc alors encore une fois merci et alors je peux vous rassurer parce qu'on va avoir le temps qu'il faut puisque moi-même je n'ai pris tout simplement je remplaçais quelqu'un qui ne peut pas venir donc inutile de vous dire que je pourrais me borner à quelques remarques et cet après-midi malheureusement nous n'aurons pas la communication sur Buber et Karl Wolfskel parce que la personne qui devait le faire avait des problèmes de santé et Wolfskel est un personnage tragique tout à fait extraordinaire comme vous savez était très lié avec cette génération était un élève de Stéphane-Georg et en exil est parti je crois en Nouvelle-Zélande et il est mort en Australie enfin très loin et il est mort très loin non mais je crois que c'est Nouvelle-Zélande mais si vous voulez c'est dramatique parce que cet intérêt à ce monde juif allemand a mis naturellement un petit moment avant de revenir et donc Wolfskel alors on a ses papiers à Jérusalem c'est un personnage très intéressant et notre jeune collègue Sonia Schott a fait une thèse sur ces questions-là et a vraiment beaucoup travaillé elle a publié un livre d'ailleurs je crois qui a dû sortir probablement chez Peter Lang c'est vous dire qu'on va quand même pouvoir avoir un peu plus de temps et j'appelle maintenant Jean Baumgarten donc qui est le spécialiste du chassidisme que nous connaissons tous qui doit être quelque part quand même je vois pas ah ben voilà formidable alors Jean a beaucoup beaucoup travaillé sur ces questions-là comme vous savez et d'ailleurs un habitué de cet endroit de cette table et je crois que son dernier livre porte sur le rabbin chassidique sur le balchemtov et alors il a bien évidemment depuis on fait j'allais dire ça ensemble mais depuis des années traite de ces questions-là et notamment aussi de l'aspect des traductions de ces textes chassidiques et il est l'un des meilleurs connaisseurs de cette question il a d'ailleurs déjà fait un compte-rendu aussi dans la revue des études juives des deux ou trois volumes de chassidica qui sont dans l'édition Jean c'est à toi merci Dominique pour cette invitation merci donc on voit que la controverse entre d'un côté je l'aime Rivka Schatz-Suffenheimer et de l'autre Martin Buber au sujet de sa conception romantique de l'essence du racidisme a contribué à dénaturer sa recherche patiente obstinée passionnée qui s'échelonna de 1906 même avant les récits de Narmane de Watzlar jusqu'en 1952 le message racidique soit près d'un demi-siècle durant lequel Buber a collecté traduit et édité une somme importante de récits complétés par une suite d'essais consacrés au premier maître dont le Balshemtov le Besht et à leur doctrine parcours intellectuel fruit d'une lente maturation qui constitue un défi conducteur de toute sa création le désir d'explorer cet héritage racidique reste lié en premier lieu à des expériences personnelles intimes qui laisseront une empreinte profonde dans sa vie et vont orienter tous ses choix intellectuels difficile ainsi de ne pas entrevoir une opposition au père Kalman Yekoutiel Karl Buber qui était un agronome et un industriel et aussi à sa mère Elise Buber tous deux disons étant des juifs assimilés dans une lettre de 1908 le père de Martin Buber lui suggérait de laisser tomber je cite ces choses racidiques et du Zohar qui ne peuvent avoir qu'un effet dévastateur et funeste sur ton esprit c'est dommage de concentrer tes talents sur un thème aussi stérile et de passer tant de temps et d'énergie à de telles choses inutiles pour toi et pour le monde fin de citation des circonstances familiales compliquées l'abandon et le départ de sa mère vers la Russie eurent des répercussions douloureuses mais en même temps si on peut dire elles ouvrirent des perspectives tout à fait fécondes il fut en effet envoyé à Lemberg à le Wolf où il vécut de 3 à 13 ans auprès de ses grands-parents Adèle et Salomon Buber qui eut une profonde influence sur sa formation intellectuelle Salomon Buber banquier philanthrope qui était membre du KAL de Lemberg était un masquille il fut comme son contemporain hongrois Wilhelm Barer un spécialiste très reconnu du Midrash et l'éditeur d'importants traités rabbiniques et quand on regarde la manière dont Buber analyse beaucoup de ses récits racidiques on constate une évidente communauté d'esprit entre cette méthode utilisée par Buber dans ses études et ses éditions d'Imidrashim fondée sur les principes de la science du judaïsme allemande et donc celle de Martin Buber dans tous ses recueils de récits racidiques centrées donc sur une collecte minutieuse de manuscrits d'éditions imprimées de témoignages oraux puis leur arrangement leur réécriture j'en reparlerai en allemand Salomon Buber Buber fournit à son petit-fils nombre d'écrits racidiques dont par exemple les chivri-ahran ou les sirot-ahran de Rabbi Narman de Bratslav à partir desquels il entreprit son travail de traduction et d'anthologie et la dédicace des contes de Narman en apporte la preuve je cite à mon grand-père Salomon Buber le dernier maître de la vieille Ascala en témoignage de déférence et d'affection quant à sa grand-mère Adèle femme fort cultivée elle donna à Buber la passion de la littérature européenne rappelons par exemple enfin entre autres que Buber axa son discours de Bar Mitzvah sur la poésie de Schiller Buber explique dans Mindvite sub racidismus que c'est en 1904 à l'âge de 26 ans qu'il eut la révélation du racidisme qui fut de toutes les rencontres spirituelles peut-être la plus significative et certainement la plus féconde fin de citation déjà adolescent il avait eu un premier contact bouleversant avec la cour de Shorskov lorsqu'en été il allait avec son père dans le domaine familial de Bucovine adolescent il se rendait avec son grand-père à Sadagora donc siège de la fameuse cour royale d'Israël de Rougine c'est là qu'il se trouva confronté je cite non pas au niveau de la pensée mais à celui de l'image et de la sensibilité Buber ressentit une profonde émotion au milieu de la foule fervente des racidimes il fut saisi par l'intensité de la prière du tzadik rituel qu'il décrira plus tard dans Gog et Magog cette scène primitive à l'origine d'un véritable ébranlement intérieur le marquera jamais et il commence à étudier l'histoire du mouvement même si comme par exemple chez Simon Dubnoff Buber considérait que le 18ème siècle notamment en Pologne fut une période qu'il jugeait obscure elle n'en donnera pas moins naissance selon lui au plus important mouvement de l'histoire de l'esprit une communauté qui vit par sa foi fin de citation ailleurs il parle du racidisme comme je cite le succès le plus éclatant enregistré au sein du peuple d'Israël fin de citation après avoir quitté son grand-père il se plonge dans la société de Vienne Leipzig et Berlin décrit comme un Olam Atou c'est à dire un monde de la confusion plein d'âmes errantes et égarées je cite sans judaïsme sans humanité sans présence du divin il s'en libère par l'engagement sioniste et par l'étude aussi de la pensée et des textes racidiques dont un texte qui a eu beaucoup d'importance c'est le testament apocryphe du Bech le Tzava Tachibach qui le fit passer je le cite du sommeil à la ferveur avec sa femme Martha Winkler qui jouera un rôle tout à fait éminent dans la collecte la traduction et la mise en forme des légendes il se plonge dans une masse impressionnante de récits racidiques Boubouer envoya ses contes de Rabbi Narman à l'éditeur Eugen Didrich lié à l'idéologie néoromantique et folkisch centré sur la revitalisation culturelle et l'exaltation des forces spirituelles du peuple c'est chez cet éditeur que Boubouer va publier en 1909 ses confessions extatiques une anthologie de sources mystiques du monachisme grec au soufisme des maîtres hindous et chinois au mystique de l'occident chrétien et Boubouer rappela les réticences initiales de son éditeur je cite vous ne vouliez absolument pas y croire avec le livre de Narman j'ai inauguré une série afin de prouver et documenter l'existence d'un mysticisme juif fin de citation pour Boubouer Narman se trouvait à l'extrême pointe d'une longue chaîne de tradition de Chalchelet à Kabbalah qui était restée longtemps presque inconnue et parfois méprisée et Boubouer décide de la remettre en lumière en tant qu'un des grands accomplissements esthétiques littéraires mystiques du judaïsme et un des plus beaux héritages de la spiritualité juive dans la préface des légendes du Besh qui date de 1908 il rappelle que les juifs furent l'un des rares peuples je cite qui n'a jamais cessé de produire des mythes dont le racidisme constitue la forme ultime n'oublions pas qu'avant cet important dévoilement j'emploie le terme qu'utilisent les racidimes idgalut en langue allemande seule une poignée d'amateurs d'érudits avaient accès aux sources originales en hébreu et en yiddish dispersées dans une multitude de recueils de commentaires de serments Buber s'inscrit ainsi dans une longue tradition qui est celle du kinus en hébreu la cueillette le ramassage la collection qui consistait à rassembler des textes soit autour d'un même thème soit d'un type particulier d'un thème littéraire particulier et cette tradition va connaître un regain au 19ème au 20ème siècle période durant laquelle les intellectuels juifs lutter pour créer une nouvelle culture nationale soit dans le cadre des sociétés diasporiques soit en lien avec la naissance du sionisme en rassemblant des traditions textuelles du patrimoine populaire littéraire et de l'héritage religieux du judaïsme surtout en les plaçant non pas dans les marges mais au centre de cette reviviscence culturelle juive nombre d'écrivains de folkloristes d'historiens juifs rappelaient dans ce même contexte disons de renaissance de tria de retour aux sources culturelles la centralité parallèlement à la loi du récit des narrations agadiques dont au premier chef bien sûr Narmane Bialik dans son magnifique texte qui a été traduit aux éditions de l'Eclat Alaha ve Agada qui date de 1917 et avec Ravnitsky dans son célèbre ouvrage sur les récits classiques de la littérature hébraïque le Sefer à Agada 1903 il y a eu des éditions complétées en 1931-34 certains allèrent jusqu'à nommer cette anthologie culturelle de récits en hébreu Kinoussa Shel Agada à Ivrit ou Akinoussa à Tarbouti il appelait ça la nouvelle Torah avant lui en 1876 Itzhak Goldsier avait publié en réaction aux détracteurs du judaïsme qui prétendaient que les juifs n'avaient jamais créé de mythologie une importante étude sur le mythe chez les hébreux et son développement historique nombre d'écrivains d'ethnographes exhumèrent des traditions populaires oral c'est écrit comme un des fondements de la culture nationale juive moderne donc entre autres en yiddish par exemple Itzhak Lebus Peretz et Hanski donc l'auteur du dit book et dans une réunion qui précédait sa fameuse expédition ethnographique dans les Stettlers de Galicie de 1912 1914 Hanski pouvait ainsi affirmer je cite les récits et légendes racidiques constituent la des meilleures moyens possibles de familiariser les non-juifs avec les dimensions esthétiques et éthiques de la culture juive Buber avait le projet de rédiger avec Chayagnon dans une perspective sioniste de la formation d'une mémoire culture et identité nationale une anthologie de récits racidiques le corpus racidicum qui ne vit malheureusement jamais le jour cette période a été marquée par l'impression d'une multitude de recueils de récits racidiques en hébreu et en yiddish alors il y a un livre de Godalia Nigal qui rassemble toutes ces traditions alors il y a Michael Lévy Rodkinson Abraham Raim Simra Bouni Mikhaelsson et aussi Berditschewski Disagen der Juden rassemblés réécrits par l'auteur et traduits en allemand par sa femme Rahel en 1913 1927 mentionnons également Orodetsky auteur d'une édition des chiffres et abecht et aussi des Sipouré Marassiot de Rabin Armand de Braslav et d'études dont les quatre volumes à racidout vers racidim parus à Berlin en 1922 Buber saluait également les écrits de Shimon Dubnov dont son histoire du racidisme qui est paru en russe puis en yiddish en 1930 la première synthèse historique d'ampleur sur le racidisme ce sont en fait ces ces collecteurs qui furent les co-fondateurs les co-créateurs du récit racidique tradition littéraire à l'intérieur de laquelle se distingue en dehors de Buber une autre figure très importante qui est le rave Shlomo Joseph Zewin qui était l'éditeur de l'encyclopédia Talmudite et qui publie à deux volumes très importants Sipouré Racidim Moadim en 1957 qui sont ordonnés selon les parachiotes et le cycle des fêtes en 1906 Buber fit paraître un premier volume donc sur l'histoire des de Rabin Armand adaptation des Sipouré Marassiot puis en 1908 les légendes du Baal Shem qui était donc une adaptation des Chivri Abesht qui se prolongea par cette fameuse anthologie qui a été traduite en français par Armelle Guern les récits racidiques les deux volumes eurent un grand retentissement auprès d'intellectuels tels qu'entre autres Hoffmann Stahl Georg Lucas et Georg Zimmel après la lecture d'un de ses recueils Zimmel lui envoie une lettre où il déclarait nous sommes un peuple très merveilleux je pense aussi à la remarque de Borges dans textos Retro je cite les années de la première guerre mondiale furent paradoxalement aussi celles de mon étude de l'allemand qui m'a amené au monde hébreu car je peux me vanter d'avoir été le premier et très imparfait traducteur de l'oeuvre de Martin Buber je suis entré dans la langue allemande à peine défleuré par la poésie de Heine et par la prose de Merink fin de citation ces deux publications inaugurales donc Narman et le Becht s'inscrivent dans le contexte culturel de l'époque où l'idéalisation du racidisme est entrevu comme un antidote au matérialisme à l'antispiritualisme de la culture occidentale et Buber a été le témoin des convulsions menaces désastres qui ont secoué l'Europe autour de la première et bien sûr de la seconde guerre mondiale comme le ressentir avec la même désespérance tragique donc pour la première guerre mondiale ses amis Romain Roland rabbin Renat Tagore et dans le monde juif son ami le socialiste et anarchiste Gustave Landauer à cette situation sociale sans perspective spirituelle Buber oppose l'enthousiasme l'énergie l'espérance messianique donc des racidines et Buber se passionne parallèlement par opposition au rationalisme d'Occident pour les mysticismes d'Orient dont le Taoise et il lie aussi la profondeur spirituelle et la beauté littéraire des traditions mystiques de l'Occident rappelons que sa thèse porta sur la question de l'individuation chez le Cusin chez Nicolas de Cuse et chez Jacob Jacob Boehm et pour Buber la crise de l'homme moderne nécessite une revitalisation un renouveau du judaïsme par le biais donc de deux dimensions existentielles fondamentales que sont le sionisme et bien sûr avant le racidisme avec la condition sans cesse reprise que les idées ne sont pas suffisantes même inopérantes si elles ne sont pas incarnées portées défendues par les humains au sein de communautés dans lesquelles l'exigence de spiritualité se mêle à l'éthique sociale comme il l'a exprimé dans mon chemin vers le racidisme je cite voir Dieu en toute chose atteindre Dieu à travers tout acte authentique il développe une phénoménologie religieuse un existentialisme spirituel qui suppose le primat de l'action et de l'intentionnalité comme vécu direction de pensée et réalité psychique idéal qui sera notamment incarné par les tzadikim dans leur relation dialogale avec les disciples s'y ajoute une dimension politique les premiers maîtres sont définis comme des esprits rebelles anarchisants disait Cholem qui aspiraient en résonance avec l'eschatologie prophétique et le renversement messianique à l'avènement d'une société régénérée et c'est une pensée qu'il va développer dans divers écrits dont Nettivode utopia les chemins de l'utopie traduit en français par socialisme et utopie en 1947 contrairement à ce qu'il observe et condamne dans la société de son temps je cite amorphe désarticulé livré à la solitude massifiée fin de citation il aspire influencé par l'idéal de Ferdinand de la communauté de la gemminschaft et selon les termes de Lévinas à je cite une restructuration du tissu social altéré par le politique Boubert en perçoit une préfiguration à la fois dans les communautés rurales socialistes donc dans le kibbutz et bien sûr avant dans la cour racidique forme sociale idéale utopique un des plus hauts degrés de cette autonomie communautaire annonciatrice de la société messianique le profane y circule et se mélange au sacré et vice versa tout acte même le plus ordinaire circule et se mélange au sacré et vice versa tout acte même le plus ordinaire revêt une dimension donc de sainteté et Boubert insiste sur l'opposition entre d'un côté le rationalisme occidental le processus d'élimination progressive de toute dimension religieuse favorisant l'individualisme les croyances désincarnées et de l'autre donc cette spiritualité racidique fondée sur la praxis religieuse la piété la formation de petites communautés autour de maîtres spirituels dans lesquels prévalent donc la justice et la solidarité au judaïsme incarné par l'autre grand courant qui sont les mitnagdim donc autour du Gaon de Villeneau et de Chaim de Vologine qui privilégiait la religion centrée sur le primat de l'étude on connaît la notion importante de Torah l'Ishma le respect scrupuleux des mitzvot la régulation des usages et la soumission aux signes extérieurs de la loi donc Allah à l'Acha Buber oppose la religiosité comme engagement total de l'être axé alors sur tout un ensemble de notions que retrouve dans le racidisme la piété ou la foi émouna la ferveur ou l'intention la méditation kavana l'humilité shiflut la contemplation hitbonenut l'équanimité shiflut l'expérience intérieure et extatique hitlavut par lesquels Laurent en référence au concept mystique de la dvekut donc l'association au divin donc se relie au monde supérieur Buber Buber veut avant tout montrer que le racidisme est un facteur d'innovation de ridouche de renouvellement de réparation sociale donc de tikkun lexique emprunté notamment à la cabale lourianique la religion est entrevue par contraste comme une philosophie du monde et de la vie conservatrice en ce sens qu'elle tente à reproduire et transmettre les choses telles qu'elles sont telles qu'elles doivent rester sans penser à la régénération intérieure et une sorte de revitalisation collective ce qu'explicite Buber la religiosité et l'aspiration de l'homme à établir le contact vivant avec l'absolu et sa volonté d'exprimer concrètement ce contact au moyen des actes la religiosité vrai et acte fin de citation le racidisme semble ainsi conjoint la responsabilité personnelle de chaque individu à une dimension sociale au sein donc de ces cours racidiques centré sur le compagnonnage entre disciples médiatisé par le rôle protecteur unificateur du tzadik qui est le dispensateur de cette oraganoulle cette lumière cachée et qui est aussi le lien entre le monde céleste et le monde terrestre dans l'attente dont de la libération de la rédemption alors évidemment des critiques ne manquèrent pas bien sûr de se faire jouer face à cette vision intentinée candide naïve angélique du racidisme comment ne pas la percevoir au détour d'envol lyrique comme par exemple il y en a plein mais je cite celui-là il y a quelque chose de tendre et de vénérable de secret et de mystérieux d'espiègle et de paradisiaque autour de l'atmosphère du stubel c'est-à-dire le stubel c'est les oratois privés ou priés les racidiques de la chaumière ou le rabbi racidique le tzadik le juste le saint l'intermédiaire entre dieu et l'homme dispense avec sagesse et sourire mystères et contes fin de citation Barour Kurzweil entre autres qui était un des grands critiques littéraires du début du XXe siècle bien que proche de Boeber notamment après son alia s'est montré critique polémique envers l'exaltation disons lyrique et surtout la religiosité piétiste de Boeber dans laquelle il décelait un tropisme christianisant disons polignin qui privilégiait une foi universaliste et une piété irénique opposée à l'impératif catégorique de la halara Boeber fait ainsi parfois dans toutes ses études sur le racidique il fait souvent des comparaisons entre le bêche et saint François d'Assise ou avec le poète franciscain pénitent et errant Giacopone d'Atodi du XIIIe siècle ou bien entre le voyant de Loublin et Jésus quant à Narman il est dépeint avant tout comme un mystique panthéiste qui aime à s'isoler au sein de la nature dans la solitude des forêts donc pour militer les critiques visaient avant tout sa vision littéraire esthétisante et morale des récits racidiques Boeber toutefois n'a jamais caché ses intentions il ne se considère ni comme un historien ni comme un ethnographe qui décrirait donc les usages et les coutumes des racidiques il déclare tout d'abord sa méthode utilisée lors des collectes depuis des recueils populaires donc les Faussbücher des cahiers de feuilles volantes Flugblätter qui est une tradition traduction de Kuntresim enfin en hébreu et des témoignages joraux qu'il a reçus et re-racontés Neu Erzellen ou Adapte Be Arbeiten en se transformant en conteur qui dit des dix soirs Merchen Dichter ou Merchen Erzähler c'est surtout autour de ce travail d'adaptation Nahr Dichtung que les critiques se sont concentrées Nathan Birbaum par exemple tout en saluant sa création regrette un certain pathos l'esthétisation la romantisation la poétisation destinée en priorité à un public allemand récits qui seraient plus proches de Blake de Novalis des frères Grimm que de l'écriture des maîtres du racidisme Boubert de plus extrait les récits du contexte socio-historique religieux et discursif dans lequel ils ont vu le jour et ont été transmis et bien sûr qu'on sait quand on étudie un texte rabbini quel qu'il soit qu'il convient de l'insérer dans son contexte textuel en observant ce qui précède ce qui suit et l'anthologisation tend parfois à figer les récits en les transformant en une collection de fleurs séchées collectées dans un herbier sans les intégrer dans un continuum discursif Boubert gomme également le complexe cheminement des récits depuis la récitation orale jusqu'à la mise par écrit en hébreu en yiddish dénommé d'ailleurs enfin le yiddish der jargon je cite idiome tendre grossier mélancolique et amer donc source de distorsion entre les sources originales et les réécritures successives plus la question de la multiplication des versions d'un même récit c'est aussi ça l'intérêt de ces récits racidiques et on le perçoit dans le complexe processus de mise par écrit des Sipure Mahasiot de Rabin Armal qui n'ont été publiés qu'en 1815 donc 5 ans après la mort du maire par son fidèle et scrupuleux scribe Nathan Stern Arts que Buber dans tous ses textes ne cesse de discréditer l'accusant d'avoir je cite défiguré de façon tronquée et fragmentaire le récit original Buber ne s'apesantit pas non plus sur les racines des traditions narratives des racidimes et surtout et on trouve ça dans le texte de Cholem sur leur relation à l'héritage rabbinique aux fantaisies rabbiniques disons à toute cette imagination cette koara medamé c'est à dire la faculté imaginative dans tous ces récits du maassé des agadodes des sipourim et plus problématique reste le lien avec les grands thèmes de la mystique juive d'abord avec la poétique propre aux narrations mystiques du Sefer Azoa et des shfarim c'est à dire des récits agéographiques des mystiques de Safed notamment dont les récits racidiques s'inspirent directement de même qu'avec la tradition de la littérature éthique à Sifro-Tamoussa donc Mendel Piekach a beaucoup écrit là-dessus il a montré comment tous ces textes s'inscrivent dans cette tradition de la littérature éthique et aussi des normes des pratiques et des régimes de vie ce qu'on appelle les anhagot et que là aussi Zep Gris a beaucoup étudié les sipourim sont selon les propres mots de Narman de Bratzla un habit à Levouche soit une légendarisation une narrativisation des principaux thèmes de la cabale lourianique cet aspect fondamental du lien donc à la mythologie cosmogonique d'Isaac Louria et de Rheim Vital est minoré par rapport disons à la relation que Boubert privilégie entre d'un côté la spiritualité l'éthique et sa Lebensphilosophie son existentialisme mystique disons fondé sur la rencontre et de l'autre donc toute cette riche tradition des légendes des tzadikis les objections les plus reprises concernent les déformations introduites entre la structure le style la langue les sources originales en hébreu et en yiddish et leur réécriture en allemand on pourrait se fonder sur les les six histoires donc que Boubert a traduites et comparer donc les versions originales et les transcriptions en allemand et on verrait vraiment les distorsions très grandes on peut s'arrêter par exemple sur le Meiss von die sieben Bettlers à la Maas et Mezaim Kapsanim donc le Comte des sept mendiants qui a été édité en hébreu en haut de la page et en yiddish donc en bilin et dès son origine cette histoire a connu diverses métamorphoses un shabbat elle a été dite en yiddish par Nachman traduite en hébreu par son scribe donc Nathan Sternhart pour être ensuite retraduite en yiddish à destination des peu ou moins lettrés qui avaient une connaissance imparfaite donc de la langue simple Boubert débattit surtout la structure le rite et de la version originale qu'il jugeait obscure dédalléenne labyrinthique il l'a retraduit réécrit pour l'accorder avec sa philosophie et avec sa conception de l'éthique de la spiritualité mystique alors que l'écriture brisée éclatée des contes réverbère en tout cas réfléchit la pensée de Nachman obsédée par l'exil la chute la transgression et marquée par la dialectique entre d'une part l'obstacle et de l'autre la confession libératrice donc le vidouille et la délivrance donc la 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 rédemption et Nachman joue sur la correspondance entre son obsession du mal des pulsions parasites notamment sexuelles et l'aspect éclaté brisé de la langue donc la structure chaotique de ces récits révélatrices des conflits intérieurs qui l'agit et qui nécessitent selon ses propres termes une réparation de la parole et une rédemption des lettres de la langue et du discours Tikkun Adibu ou Tikkun Alachon alors donc j'avais certains textes notamment de son grand texte l'Hélikouté Moharan le texte de Rabbi Darman donc ça je vais le passer mais on voit très bien combien il y a toute cette pensée de la langue qui est très importante et que l'on retrouve dans les récits alors il convient bien sûr toutefois et je vais en terminer par là de modérer ces critiques souvenons-nous tout d'abord combien au XIXe siècle la tradition mystique depuis la Kabbal jusqu'aux premiers écrits des maîtres du racidisme avait été minorée voire méprisée et comme l'exprimait Cholem exclue et répudiée du judaïsme par exemple il y a cette anecdote croustillante de Léopold Suntz qui en 1920 va rencontrer des racidimes qui selon lui je cite « criait, divaguait, délirait et chantait comme des sauvages de Nouvelle-Zélande » fin de citation redisons le rôle historique Kubouber dans le dévoilement de la dissémination des récits racidiques auprès d'un large public en tant qu'une des hautes manifestations de la spiritualité juive dans une lettre à Orodetsky en 1908 il expliquait qu'il ne cherche pas à collecter de nouvelles données sur le racidisme mais à procurer une nouvelle conception de la mystique juive une nouvelle présentation synthétique de ses créations afin de les faire connaître au public européen dans la forme la plus artistique possible il s'agit donc dans la veine des romantiques allemands en résonance avec la philosophie de Herder et l'idéalisation des folks leaders par exemple c'est Schlegel de re-raconter sous une forme littéraire ou pour reprendre une dénomination de Rosenzweig parlant de cette traduction de la Bible d'une faire Deutschung enfin d'une sorte de germanisation des contes racidiques manière d'universaliser les récits et de les réintégrer dans le patrimoine littéraire européen donc pour Buber la redécouverte ou la découverte des récits sur les tzadikim fut à l'origine d'une expérience existentielle tout à fait bouleversante et le racidisme constituait pour lui une puissante force de résistance spirituelle face à la sécularisation et au matérialisme une réponse à la crise de l'homme moderne et Buber a introduit une rupture tout à fait fondatrice dans la connaissance du racidisme le popularisant auprès d'un lectorat étendu le réévaluant le réintégrant dans l'histoire de la littérature de la philosophie européenne en tant que réservoir de valeurs d'idéaux et source d'une régénération culturelle pour les juges de son temps et il parle justement je cite du trésor presque infini des légendes racidiques voilà je vous remercie Merci beaucoup pour ton intervention j'ai sous les yeux ce livre que vous devez trouver probablement dans la librairie au dessus le Balchentov de Jean Baumgarten alors maintenant je vais réduire considérablement mon temps de parole puisque c'est moi qui la donne alors je peux la reprendre et surtout parce que non pas du tout merci beaucoup et surtout mais tu t'en vas pas parce que le débat est après on va le faire pendant la pause rassurez-vous voilà parce que je n'ai su qu'assez tardivement que j'allais remplacer notre jeune collègue Prolongeau qui a fait des travaux très intéressants sur ce sujet là pas seulement sur Boubert mais qui pour des raisons personnelles ne pouvaient pas être ici alors je voulais simplement aussi un mot encore quand même Jean a fait une mention de la femme de Boubert de Paula Boubert qui est un personnage absolument intéressant qu'on est en train de redécouvrir qui a écrit sous pseudonyme deux ou trois livres alors c'est pour ça qu'on ne fait pas tout de suite le rapprochement et quand on a regardé les manuscrits on voit très bien que Boubert a beaucoup utilisé ses talents ses vrais talents de germaniste ils se sont connus tous les deux au séminaire de germanistique à Zurich et très souvent Boubert alors on pourrait le dire encore aujourd'hui avec les études de Jean Boubert arrivait et lui donnait le squelette d'une histoire c'est-à-dire en disant voilà ce qu'il y a dans tel texte sois gentil fais-moi quelque chose de bien avec ça et on voit bien il y a un style télégraphique en bas et en haut il y a avec une belle écriture de Paula Boubert les textes qu'on a à lire il l'a d'ailleurs reconnu il lui a dédié plusieurs textes elle est morte en 1958 et c'est quelqu'un qui est encore une fois donc redécouverte et très très intéressante qui s'était converti d'ailleurs pour pouvoir l'épouser et qui a élevé donc ses deux enfants je voulais donc simplement vous citer quelques textes parce que ils sont encore une fois très accessibles d'abord un récent qui est fascinant qui est non seulement une critique venue de l'Allemagne les critiques de l'Allemagne de Boubert c'est très embêtant parce que vous savez très bien comme j'ai dit c'est une icône et donc maintenant on va pouvoir commencer à le critiquer mais nos collègues et nos amis allemands l'idée de faire une critique sur Martin Boubert qui a été très très présent très tôt tout de suite après 1945 en Allemagne notamment par la Suisse on l'a dit tout à l'heure c'était très dangereux quoi et on ne pouvait pas se payer le luxe de dire écoutez là quand même professeur Boubert c'est quelque chose qui ne va pas et alors il y en a un qui a fait un livre très intéressant très acéré qui est bien évidemment un jésuite et qui s'appelle donc Hans Urs von Balthasar qui est un personnage absolument fascinant qui a écrit d'ailleurs des très très beaux livres sur l'idéalisme allemand et qui est donc navigué entre la théologie et la philosophie et il a fait un livre sur Boubert qu'il a connu qu'il a rencontré qu'il est allé voir à Jérusalem avec des étudiants on voit des cartes postales qu'il lui envoie après et ça s'appelle Dialogue solitaire Einzamer Zwischprache donc déjà le titre était quand même moins dans la géographie habituelle de tous ces gens qui parlant avec Boubert le chargeaient de beaucoup de qualités en plus comme a dit ici une fois notre ami notre ami Charbit Boubert jouait beaucoup c'était une tronche vous voyez bien Boubert c'était vraiment quelqu'un qui avait qui était qui parlait très bien on vous l'a dit tout à l'heure pourquoi avec cette langue de théâtre et donc personne n'osait il n'était pas question de le critiquer alors Balthazar c'est pas d'ailleurs mais déjà le titre est quand même un peu clair et un peu intrigant et ça s'appelle donc Martin Boubert et le christianisme donc vous voyez c'était ce dont je devais vous parler et donc je ne vais quand même pas prendre la place de Balthazar ça vient d'être traduit mais je voulais quand même vous d'abord il y a un livre absolument central sur ces questions là qui a été traduit qui existe en français qui s'appelle deux manières de croire ou deux types de foi qui a été publié après la deuxième guerre mondiale et qui a été traduit au Cerf et donc c'est là la synthèse de tout ce que Boubert pensait du christianisme et de ses dialogues avec les chrétiens parce que Boubert a été et on lui a beaucoup reproché et on a bien vu que dans son interprétation des chassidim on a aussi fait allusion à ça il a été en dialogue absolument permanent avec les chrétiens d'abord avant les deux guerres même et après après la deuxième guerre c'est encore plus intéressant que vous pensez parce que ces chrétiens c'était des allemands bien évidemment donc il y en avait quelques-uns qui étaient des français mais c'est les gens avec lesquels il parle et les gens avec lesquels il va débattre sont des allemands et donc des chrétiens ou des chrétiens et donc des allemands il a joué un rôle assez intéressant d'ailleurs en France qu'on ne connaît pas encore très bien par Stanislas Fumet Jean de Ménasse etc. je vous passe le détail un texte que je voulais vous citer c'est une lettre de Gaston Bachelard qui a beaucoup fait pour la traduction de Je et tu qui est parue en 1938 à Paris sous la plume d'ailleurs d'une grande germaniste qui était Madame Geneviève Bianchis à qui on doit d'ailleurs beaucoup de traductions et sur lequel il nous manque d'ailleurs une fois on n'a même pas une bibliographie complète ou en tout cas il nous manque une biographie et qui était un personnage je crois tout à fait extraordinaire on a un ou deux articles sur elle donc le livre est en cours de traduction dans une collection chez Aubier avec des chrétiens Lavelle, Le Seine etc. et alors on dit à Bachelard puisque c'est vous qui avez rencontré Boubert et qui nous avez apporté ce texte dites-nous faites-nous une petite préface parce que les gens ne connaissent pas très bien Boubert Bachelard avait rencontré Boubert à Pontigny qui était un des endroits iconiques entre les deux guerres où non seulement les allemands et les français se rencontraient mais où il y avait là un levain de la pensée extraordinaire ils avaient tous les deux les mêmes barbes ils avaient un peu les mêmes têtes non mais c'est vrai Bachelard qui vient de la philosophie de l'épistémologie et Boubert c'est une rencontre tout à fait extraordinaire voilà la lettre que Bachelard écrit à Boubert en lui disant je suis quand même un peu perdu pour faire une introduction à votre œuvre et à ce jeu et tu c'est quand même pas mon domaine et je suis pas là-dedans voilà la lettre de Bachelard il me semble impossible dans ma préface de mettre l'accent sur la préparation lointaine qu'envisage Cohn et d'autres ouvrages sur Boubert alors n'ayez aucun scrupule dites-moi amicalement ce que vous aimez dans votre pensée et j'en ferai c'est extra du genre fais le boulot quoi et j'en ferai les germes de ma réflexion et vous allez voir la page après est formidable en quelque part vous me direz bien vite les idées forces de vos livres principaux n'oubliez pas que je ne suis qu'un pauvre acharné de raison un homme du chiffre un être qui ne saisit l'anxiété que dans les deux mains de la raison dans l'inconnu qui va venir et dans la pensée qui va se former et par vous je sais qu'il existe un fond dans l'hier un inconnu d'où l'on vient dites-moi comptez-moi ce voyage que je n'ai pas fait et je m'en ferai l'écho naturellement je vous soumettrai comme l'élève à son maître les pages que j'écrirai sur vous incroyable fin de citation je cite parfois cette lettre quand on me demande pourquoi on passe tant de temps dans les archives alors c'est pas à chaque page comme ça mais quand vous avez trouvé ce type de texte vous êtes quand même assez content on a rappelé tout à l'heure il a fait sa thèse sur Nicolas de Cuse et Jacob Böhm et dans ses souvenirs il raconte son premier rapport avec le monde chrétien et qui est là aussi fascinant vous trouverez ça dans les fragments autobiographiques il est donc on l'a dit dans le lycée de Lembeck Franz Josef les élèves devaient être rassemblés avant 8h du matin à 8h la sonnerie retentissait un des professeurs rentrait dans la classe et montait à la chair surmonté d'un grand crucifix accroché au mur au même moment tous les élèves se levaient de leur banc le maître et les élèves polonais faisaient le signe de croix ils prononçaient la formule de la trinité ils la répétaient après lui puis ils priaient ensemble à haute voix en attendant de pouvoir nous rassevoir nous restions nous les juifs immobiles et les yeux baissés mais pour moi cette station debout quotidienne obligatoire dans la salle bruissant de la profession de foi étrangère m'était plus pénible que ne l'aurait été n'importe quelle manifestation d'intolérance assistant par force obligé de participer comme une chose à une cérémonie sacrée à laquelle pas une once de ma personne ne pouvait ni ne voulait adhérer et cela pendant huit ans jour par jour voilà de quoi s'est imprégnée la substance vitale de l'enfant c'est un texte tout à fait saisissant de l'existence et de l'expérience d'un gosse qui encore une fois vous l'avez dit a été scolarisé d'abord en polonais et en réalité donc il a même commencé à traduire Nietzsche en polonais il savait aussi l'ukrainien enfin le ruten comme on disait à l'époque et il a rencontré donc toute sa vie toutes sortes de chrétiens depuis ceux qui étaient très proches de l'athéis jusqu'au grand mystique on l'a dit tout à l'heure il a fait un livre fascinant qui s'appelle les confessions extatiques qui est une espèce d'anthologie sur les extases et les différentes révélations le volume l'édition dont s'est occupé Bern Witte a un volume complet qui s'appelle Christentum Christentum donc les écrits sur le christianisme préparés très très bien à noter et préparés par Karl-Josef Kuchel donc je crois que ça a été pendant longtemps un disciple de Hans Kuhl c'est un théologue catholique qui est à Tübinger voilà alors là on ne peut pas faire mieux pour ceux qui connaissent un peu la géographie théologique allemande on ne peut pas faire mieux et donc vous voyez qu'il a des textes qui sont vraiment très 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 frappants dans les deux sens puisque dans ce livre célèbre qui s'appelle donc Deux manières de croire il dit et le texte est très souvent cité c'est un texte d'après la Deuxième Guerre mondiale dès ma jeunesse j'ai vu en Jésus mon grand frère que le christianisme est regardé et le regarde comme Dieu et le sauveur alors ça ça m'est toujours apparu comme un fait de la plus haute importance que pour lui comme pour moi je dois m'efforcer de comprendre ma relation personnelle d'ouverture et ce devenir et ce texte très fort a été pour moi capital c'était une ouverture fraternelle à Jésus fin de citation dans ce livre que vous trouverez donc les deux types de foi il y a la thèse centrale qui est c'est un peu comme le chassidisme un tout petit peu trop forcée qui est que les chrétiens auraient une foi fondée sur une croyance la pistis grecque alors que les juifs auraient une foi fondée sur la confiance et mouna et donc il y aurait deux c'est pour ça que ça s'appelle deux manières de croire ou deux types de foi mais il dit il y a un peu de pistis chez les juifs et il y a un peu des mouna chez les chrétiens et donc le volume montre ça de manière fascinante on lui a bien sûr beaucoup reproché moi je le défends toujours pas parce que j'ai passé 20 ans à m'occuper de lui mais simplement parce que par rapport à d'autres juifs de sa génération dont on pensons à Rosenzweig dont on a fait un véritable saint juif à la grande stupéfaction d'ailleurs de ses enfants des enfants de Rosenzweig parce qu'il faut dire qu'on a découvert mille lettres après sa mort adressées à sa maîtresse donc forcément ça a un peu relativisé mais qui s'appellent les grits libri feu qui sont d'ailleurs fascinés absolument le volume de 700 pages quand même et donc le fils Rosenzweig qui commençait à trouver que vous savez que Rosenzweig est mort de manière j'allais dire quasiment la christique en 1929 avec un peu comme Freud avec des paralysies de la bouche etc et alors pour ça quand même il ne faut jamais oublier que Rosenzweig était à deux doigts de la conversion que la moitié de tous ces juifs allemands pas Scholem mais Scholem était un athéiste était un anarchiste Michael Levy en parlera probablement alors que la moitié de ces gens ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que quand on lit les textes de Scholem contre la célèbre symbiose judéo-allemande mais il ne faut pas oublier qu'il y avait au moins 40% de couples mixtes pendant la république de Weimar je ne parle pas des conversions c'est autre chose mais de couples mixtes donc il y avait bien quand même quelque chose peut-être pas de l'ordre de la symbiose etc mais en tout cas deux cousins absolument alors Rosenzweig lui-même avait deux cousins bon alors il y a des lettres formidables il a dit on lui avait proposé un poste avec le professeur Meinecke donc vous imaginez c'était l'université allemande à l'époque c'était quand même quelque chose d'extraordinaire et on l'avait proposé ça l'est encore un peu aujourd'hui ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit j'enseigne en ce moment dans une université allemande non mais c'est parce qu'à l'époque on ne se rend pas compte on ne se rend pas compte de cette place de l'université allemande jusque de et toutes nos fameuses je le répète très souvent toutes les fameuses universités américaines qui ont pris leur leur essor à ce moment là elles l'ont faite parce que beaucoup d'émigrés et de juifs de Mythologie Europa et d'Allemagne étaient là alors nous français on ne les reconnait pas beaucoup parce que la plupart du temps ils ont enlevé le H pour commencer le nom et ils ont enlevé N à la fin Altman etc et puis alors vous les prononcez à l'américaine c'est-à-dire quelqu'un qui s'appelle Wieseltier s'appelle Wieseltier alors forcément il faut un petit moment et un peu l'habitude pour se retrouver là-dedans on avait proposé donc un poste à Rosenzweig après sa thèse sur Hegel que nous avons aussi en français et Meinecke lui dit écoutez puisque vous avez déjà un arbre de Noël chez vous qu'on chante Wies Leuchten der Morgenstern et du Jean-Sébastien Bach etc vraiment ça serait trop bête quoi et à ce moment-là Rosenzweig qui a donc une grande partie de sa famille qui est déjà convertie donc des gens qui sont profs à l'université dit bon je vais donner une dernière chance au judaïsme je vais aller passer la nuit du Yom Kippour dans une petite synagogue de Chafidim à Berlin et puis du genre enfin c'est pas écrit comme ça bien évidemment je me convertirai le lendemain ou deux jours après et là il y a cette célèbre juste une espèce de de d'illumination comme Claudel une espèce de chose à Claudel il y a une lettre merveilleuse en disant et bien finalement je reste juif et à ce moment-là il va retrouver non seulement son judaïsme mais en plus un judaïsme assez orthodoxe alors que le problème de Boubert ne s'est jamais posé dans ces questions-là Boubert on le disait tout à l'heure a passé 15 ans ou 13-14 ans à mettre les téfilines tous les matins à réciter de l'hébreu etc donc vraiment c'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler alors David Flusser a une très belle et mime un peu le texte de Boubert quand il parle de Jésus pour le monde juif David Flusser disait qu'il était un grand prof de l'université hébraïque et spécialiste du christianisme d'ailleurs il a appelé un de ses fils Jean-Baptiste il faut quand même le faire donc à Jérusalem comme c'était des profs juifs allemands ils n'avaient pas de je veux dire c'était pas la peine de leur en raconter donc un fils de Flusser s'appelle Jean-Baptiste et il a dit je voudrais prendre la phrase pour parler de mon maître vous avez fait un dieu et donc ça c'est très beau c'est exactement la tradition juive allemande qui commence d'ailleurs avec Moïse Mendelssohn de respect de connaissance de l'évangile d'essayer jusqu'à aller au bec d'essayer de comprendre comme ça ce qui se joue dans cette personnalité mais au dernier moment bien évidemment de dire au contraire nous on n'est pas du tout dans cette histoire là alors bien évidemment Rosenzweig le livre de Rosenzweig le montre très bien ainsi que celui de Martin Buber en fait ce texte que j'ai cité tout à l'heure donc rencontre montre bien que jusqu'à la fin de sa vie il a été hanté par pas tellement par le monde chrétien mais cette figure de Jésus qui devient le Christ d'autant plus qu'il a habité donc à partir de 38 à Jérusalem et il y a une très belle je finirai par ça il y a une très belle anecdote sont arrivés très vite après des chrétiens en l'occurrence c'était mieux c'était des suédois qui voulaient faire des séminaires de théologie à Jérusalem en disant on va faire ça puisqu'on a quand même besoin d'aller à l'université hébraïque de comprendre l'hébreu etc ça a été un tollé bien évidemment ça a été impossible à faire ou très difficile sauf le Swedish Theological Seminary parce que justement Bubera a dit ceux-là je les ai connus déjà avant il avait un de ses anciens étudiants qui avait été un de ses étudiants à Leipzig et il a dit c'est très important pas seulement pour eux ça ça va de soi qu'ils apprennent l'hébreu qu'ils connaissent toutes nos traditions ceux dont ils n'avaient aucune idée c'est une affaire entendue mais aussi pour nous il est hors de question qu'on arrive à développer et à penser un véritable judaïsme sans comprendre ce qui s'est passé avec cette affaire-là et donc jusqu'à la fin de sa vie il a été un véritable pont il a d'ailleurs été après très vite de nouveau en Allemagne d'abord c'est des théologiens il avait aussi un petit appartement on lui avait mis un spécialiste de Pascal Vachemuth qui lui avait prêté un appartement à Tübingen et donc quasiment tous les étés il est revenu faire des séminaires avec les chrétiens et donc il avait une connaissance alors lui extrêmement précise et on l'a dit tout à l'heure il répondait très souvent aux critiques qui lui avaient été adressées et donc on va le voir avec l'exposé de Marc comme il a traduit la Bible forcément il y a deux exégèses qui sont en concurrence et il connaissait très très bien l'exégèse protestante l'exégèse des chrétiens et toute sa correspondance est pleine de dialogues en disant mais justement vous avez traduit comme ça mais vous devriez savoir que c'est comme ça qu'il fallait comprendre et en fait ce qu'on prend souvent simplement pour une discussion entre collègues c'est aussi une discussion entre une lecture juive de la Torah et une lecture chrétienne je termine c'est la blague habituelle que vous connaissez toujours quand on dit ancien testament notre maître Lévinas disait toujours d'abord il n'est pas ancien et deuxièmement ce n'est pas un testament donc c'est pour ça qu'il faut le dire sur la Torah un des derniers interlocuteurs je voulais juste citer son nom mais là je suis quand même un peu trop loin de mes bases c'est bien évidemment Albert Schweitzer il a été très très marqué par Albert Schweitzer avec lequel il a non seulement eu une correspondance mais dont il avait lu les livres et donc vous voyez Schweitzer connaissait aussi très bien toute cette tradition toute la tradition rabbinique ou en tout cas la tradition juive alors encore la dernière citation il faut reconnaître une ligne du renouveau du judaïsme il faut absolument comprendre cette personnalité de Jésus pas seulement comme une grande figure de son histoire religieuse c'est à dire de l'histoire juive mais aussi dans son contexte final dans le but de la rédemption d'Israël et du monde mais je crois d'une foi tout aussi ferme que nous ne reconnaîtrons jamais Jésus comme le Messie venu car cela contredirait bien évidemment la plus profonde de nos attentes messianiques donc vous voyez il ne faut pas lui faire un mauvais procès les choses sont toujours extrêmement claires pour lui le monde juif est aussi le monde du messianisme et il le dit très souvent surtout après la deuxième guerre mondiale à qui vous voulez raconter que notre monde a été sauvé et forcément là on a des discussions très intenses et qui comme vous le savez ne sont pas encore terminées aujourd'hui j'avais encore une belle une belle citation sur sa traduction je pense qu'elle doit être peut-être dans l'exposé de Marc du passage de Isaïe 7-9 où on voit comment sur l'hébreu il a réussi à retrouver un nouvel des nouveaux termes allemands ou en tout cas parfois une nouvelle syntaxe allemande le texte hébreu dit donc vous voyez on a ces changements et alors ça c'est intraduisible pour un français c'est difficile vous pouvez trouver si vous regardez Isaïe 7-9 vous trouvez une traduction mais si vous voulez c'est aussi quelque chose de très important comment la manière dont il a traduit ces textes de la Torah il y a aussi il y a là-dedans une théologie j'allais dire sous-cutanée mais dont il s'occupe et dont il rencontre il a fait déjà au moins deux ou trois livres là-dessus qui sont traduits en français la royauté de Dieu et les textes sur la Bible ont été traduits par notre amie Diane Meur il y a donc tout un volume de Boubert sur la Bible que vous pouvez trouver au-dessus je vous remercie de votre attention et je vous laisse à notre pause nous passons à la deuxième partie et la dernière de cette matinée avec deux excellents connaisseurs de notre sujet qui sont en plus non seulement des collègues mais des amis depuis très longtemps que nous arpentons cette galaxie juive allemande le premier Marc Dolaunet a beaucoup travaillé sur tous les problèmes de traduction il a traduit Nietzsche Habermas et beaucoup d'autres et bien sûr il s'est occupé de la traduction de la Bible de celle de Boubert et d'autres et je crois d'ailleurs que c'est probablement le seul qui était déjà là il y a quelques années dans l'équipé de Mendelssohn d'après mes souvenirs tu avais déjà aussi parlé de la Bible de Mendelssohn la dernière fois à ce même endroit tu as tout à fait raison alors à toi d'abord merci merci au musée d'art et d'histoire juive qui permet d'avoir le plaisir de parler devant un public qui est matériellement présent et qui donc peut éventuellement réagir protester manifester par ses grimaces à quel point ce que nous disons lui déplait ou au contraire le ravit et j'ai l'impression déjà comme tu l'as dit à propos de Mendelssohn d'avoir déjà dit ce que je vais dire aujourd'hui donc pardonnez pardonnez-moi ceux qui étaient là il y a trois ans vont entendre sans doute la même chose du moins c'est l'impression que j'ai eu en travaillant sur cette intervention Bernd Twitt a déjà dit des choses sur cette problématique évidemment Dominique l'a fait mais peu importe je répète un peu ce qui a déjà été dit je dirais deux traductions de la Bible en allemand c'est une situation tout à fait singulière en Europe ça ne se produit nulle part ailleurs deux traductions de la Bible en allemand matérialisent les bornes temporelles des relations modernes au sens classique de l'expression entre juifs et allemands au tournant du 18ème et du 19ème siècle bien sûr celle de Mendelssohn qui avait l'ambition de familiariser ses corps et légionnaires à peine sortis du ghetto avec la langue de Goethe et celle de Bubba et Rosenzweig qui accompagnaient la précipitation des événements du deuxième tiers du 20ème siècle dont les juifs furent le centre les conflits autour du sionisme et de l'assimilation le génocide la création de l'état d'Israël et les tentatives faites pour rétablir quelques relations au cours des années 50 entre l'Allemagne et Israël la première partie de cette traduction la Genèse parut à Berlin en 1925 Bubba avait 47 ans et Rosenzweig déjà très malade mourut en 1929 Bubba continua donc seul non sans s'interrompre de 1932 à 1949 finalement l'ensemble de l'ouvrage fut achevé en 1961 alors que Bubba avait 81 ans et vivait en Israël depuis 1938 mais la Bible de Rosenzweig et de Bubba avait un tout autre dessin que de s'adresser à un public désireux d'apprendre mieux l'allemand il s'agissait par de la Mendelssohn de familiariser les juifs allemands avec la Bible hébraïque de leur faire entendre une voix juive originaire qui les surprit et tourna leur attention vers une spécificité juive dont l'assimilation et la sécularisation n'étaient pas les seuls adversaires certes cette nouvelle traduction fut conçue dans un cadre bien allemand et l'assimilation était refusée par l'un comme par l'autre des deux traducteurs à la suite du travail de Herman Kohn et de son enseignement à l'Institut berlinois pour la science du judaïsme Rosenzweig voulait donner une nouvelle vie aux sources juives et renouveler leur apprentissage en diaspora dans l'espoir de modifier à la fois le rapport des juifs à leur tradition et celui des non-juifs au judaïsme tandis que Bouba qui à la différence de son ami militait dans les rangs sionistes cherchait à souligner la spécificité juive pour mieux asseoir la légitimité du mouvement et y rallier par le biais de sa revue d'Aioud de plus large sympathie certes ni l'auteur de l'étoile de la rédemption ni celui des récits racidiques n'entendaient emboîter le pas à la sécularisation mais ce n'est évidemment pas d'un point de vue orthodoxe qu'ils jugeaient utile de traduire la Bible le public qu'ils voulaient toucher essentiellement c'était les allemands leur adversaire principal c'était la critique biblique il va sans dire que cette traduction est arrivée trop tard pour toucher véritablement ses destinataires lorsqu'en février 61 Scholem prononça une allocution à Jérusalem en présence de Bouba pour saluer l'achèvement de ce travail il ne put que laisser s'exprimer un déchirant regret cette traduction dit-il qui provenait de l'association d'un sioniste et d'un non-sioniste allait constituer en quelque sorte le Gass Schenk le cadeau de l'autre que le judaïsme aurait laissé au peuple allemand comme l'expression symbolique de sa gratitude après qu'il aurait quitté le pays mais les événements poursuit-il ont pris une tournure différente si l'on envisage les choses avec le regard de l'historien cette traduction ne peut plus être le Gass Schenk des juifs d'Allemagne elle sera plutôt la pierre tombale d'une relation qui a été anéantie dans une catastrophe effroyable les juifs pour qui vous avez entrepris cette traduction ne sont plus et ceux de leurs enfants qui ont échappé à cette catastrophe ne lisent plus l'allemand néanmoins Scholem tempérait à la fin de son allocution la triste amertume dont il était tout de même saisi l'usage que feront désormais les allemands écrit-il de votre traduction qui pourrait le prédire cette voix vivante que vous avez voulu faire vibrer du sein de la langue allemande et elle s'est assourdie se trouvera-t-il quelqu'un pour l'entendre encore en effet Scholem soulignait à quel point s'était accrue la distance entre l'allemand contemporain et la langue des années 20 qui imprégnait beaucoup le texte de la traduction lorsque Buber collaborait avec Rosenzweig cet allemand d'époque laissait transparaître ce qui ne pouvait manquer de sonner tel aux oreilles germaniques de l'après-guerre l'influence de la préciosité symboliste du cercle de Stéphane-Georg et l'apparence non d'un romantisme mais au moins d'un archaïsme puisque Buber et Rosenzweig puisaient dans le fond germanique comme souvent Heidegger on l'a dit il y avait eu lui aussi recours afin de créer un effet de surprise qui alliait subtilement décentrement et enracinement bien entendu pareil alliage ne pouvait manquer de susciter la critique et certains y virent la confirmation du fait que le sionisme puisait à des sources romantiques douteuses d'autres que ce texte ne s'adressait qu'à une élite et se coupait de la langue ordinaire sans parler de ceux qui ne comprenaient pas pourquoi il fallait traduire autrement que ne l'avait fait Luther ou les orthodoxes qui de toute façon étaient réticents à l'idée même d'une traduction un article de 1926 rassemble toutes ses orientations et souligne en outre à quel point Booba Rosenzweig semblait tourner le dos au travail considérable entrepris par la critique biblique il s'agit de la recension par Siegfried Krakauer de leur travail le fond de l'argumentation de Krakauer qui fit partie ensuite de l'école de Francfort est à mains égards la conception traditionnellement marxiste de la religion considérée comme superstructure sans tomber dans le travers dogmatique il ne va pas jusqu'à nier qu'il faille systématiquement aborder les questions religieuses sous l'angle unique des déterminations économiques et sociales et il reconnaît même et il reconnaît pardon même si c'est fugitivement qu'il puisse y avoir une perspective appropriée à partir de laquelle le problème de la traduction de la Bible puisse être envisagé mais c'est pour mieux dénoncer le fait que la présentation par Booba et Rosenzweig de leur version succombe au courant strictement idéologique et obsolète d'un retour vers le religieux en effet cette version est publiée sans note sans discussion de ce qu'il considère implicitement comme les acquis de la critique biblique c'est-à-dire la réduction historiciste du texte à des composantes historiques exhumées par l'archéologie de sorte que le document biblique apparaîtrait comme un reflet d'une situation politico-économique du même coup comme il le dit le fait de renoncer à tout commentaire afin de présenter directement la vérité des saintes écritures paraît inspiré par un souci de pureté esthétique réduite donc à l'esthétisme d'auteurs jugés par ailleurs coupés de la réalité du véritable mouvement social cette traduction n'a aucune incidence sur le présent dit Krakauer elle n'a aucune actualité c'est ce qui la distingue de la traduction luthérienne qui a fait irruption dans son époque en tant qu'accomplissement révolutionnaire il est tout à fait significatif que ce jugement sans appel soit le fait d'un juif allemand assimilé dans le mouvement social-démocrate et pénétré par un pathos révolutionnaire qui le rend aveugle à la logique même du judaïsme allemand le plus vigoureux alors aveugle à la perspective sioniste dont il ne comprend pas le sens et ignorant de ce que fut la réforme luthérienne malgré le travail effectué quelques années auparavant par le théologien et sociologue Ernst Strulch alors secrétaire d'état dans la république de Weimar donc lui aussi social-démocrate mais pas marxiste qui avait montré à quel point la réforme protestante fut d'abord un mouvement réactionnaire or le premier mérite de la traduction de Booba Rosenzweig consiste bien à établir contre l'érudition contre la perspective historiciste de la critique biblique l'idée que la Torah est un texte cohérent dont la composition a été soigneusement voulue tel ce dont témoignent notamment les multiples échos et assonances qu'on y rencontre vous avez eu plusieurs exemples de la qualité littéraire esthétique du texte de la traduction de Booba Rosenzweig qui vous a été donnée par Berndtuit et aussi par Dominique mais c'est ce qui doit frapper le lecteur même contemporain en outre Booba Rosenzweig rétablisse le texte dans son caractère d'oralité en composant à leur tour les versets en fonction des indications rythmiques qui y figurent il y a eu ici hommage plusieurs fois des débats où on a évoqué la figure de Mechonik et le travail de Mechonik c'est exactement sur ce travail-là que Mechonik a pu lire et dont il s'est inspiré dans la traduction de Booba Rosenzweig qu'il a mis en avant dans son travail sur le rythme Booba Rosenzweig eut évidemment pu grever le texte de commentaire ce que suscitait leur propre travail c'est-à-dire non seulement les discussions sur la langue mais aussi l'examen des sources et la prise en compte des multiples commentaires qu'ils consultèrent or leur intention était autre ils voulaient rétablir le texte dans une oralité qui devait selon eux susciter en retour la discussion et le commentaire au présent parmi les juifs allemands ainsi sollicités d'entendre à nouveau le texte que les Massorètes avaient livré certes ni Booba ni Rosenzweig n'eût soutenu l'hypothèse miraculeuse mais pas davantage la simple perspective documentaire car la portée du texte ainsi débarrassée de la patine comme dit Rosenzweig de ses réceptions diverses dépassait largement le cadre strictement confessionnel et théologique ce qu'ils découvraient en traduisant ce n'était pas un simple document reflétant un moment d'une histoire révolue mais la sédimentation très complexe de multiples réflexions sur les conditions de possibilité d'une vie encadrée par une loi réflexion qui à bon droit pouvait revendiquer le nom de sagesse par le simple fait de rétablir une voie dans ses rythmes Buber et Rosenzweig redonnaient au langage une puissance qu'on avait abandonnée de lui reconnaître en en faisant l'instrument constamment changeant d'une communication chaque fois soumise à des déterminations spécifiques il renversait la perspective historiciste en cherchant à montrer à quel point un texte jugé ordinairement et généralement aussi archaïque recelait de vérité tandis que l'opinion dominant les esprits de l'époque Krakawa que je vous ai cité en fourni un bon échantillon tendait à précipiter le cours de l'histoire Buber et Rosenzweig prenaient leur distance à l'égard d'un tel courant et imposaient une autre perspective de plus et contrairement aux autres traductions érudites de l'époque celle de Couch par exemple la Bible de Luther et de Buber et Rosenzweig est la seule qui soit juive c'est-à-dire la seule qui ne soit pas directement ou implicitement influencée par des présupposés chrétiens la seule qui rétablisse contre le démembrement opéré par la critique biblique c'est-à-dire contre la neutralisation du texte la pertinence d'une parole c'est la seule qui permet ainsi de renouer avec la tradition des sources et les commentaires juifs par-delà les univers latins et grecs donc la seule qui lui permet de faire entendre une originalité juive en milieu allemand merci merci beaucoup Marc j'ai été effectivement très intéressé au cours de toutes ces lectures du fait que c'était un texte de combat en réalité contre les différentes orthodoxies contre la science du judaïsme il y avait par exemple vous savez ceux qui ont déjà vu ces textes critiques on a l'habitude de donner des noms ou des lettres à différents courants d'écrits de texte le Yavis l'Héloïs etc et il y avait un célèbre courant qui s'appelait R qui est rédacteur donc le rédacteur était en clair quand on ne savait pas très bien on mettait rédacteur et alors les deux une fois avaient dit alors très bien pour R simplement ça va être Rabéinou c'est à dire Noura donc tu veux ajouter oui oui c'est clair qu'ils ont à l'arrière-plan de leur travail bon je ne l'ai pas dit dans mon intervention mais il ne faut jamais l'oublier il faut le rappeler sans cesse à l'arrière-plan de leur travail il y a la figure malheureusement très oubliée injustement oubliée d'un jeune rabbin qui s'appelait Beno Jacob qui a publié l'histoire est plein d'ironie de cette nature en 1936 à Berlin chez Schocken un énorme volume qui est le commentaire de la Genèse et ce jeune rabbin Beno Jacob que cite d'ailleurs Rosenzweig en reconnaissant sa dette à son égard avait écrit en 1913 un texte très bref un petit livre qui en une soixantaine de pages démolit pied à pied l'hypothèse documentaire non pas au profit d'une apologétique facile de l'inspiration de l'émanation etc. du miracle non au profit de quelque chose de beaucoup plus important et qui n'est pas encore admis aujourd'hui qui fait encore discussion à chaque pas qui est le fait que la Bible puisse être que la Torah puisse être un texte pétri nourri énervé de qualité littéraire évidemment ça paraît scandaleux et ça paraît difficile à entendre puisque la première réception de la Torah est d'un tout autre ordre c'est-à-dire qu'on n'entend pas le texte je dirais même plus qu'on ne le lit pas la plupart du temps pourquoi ? parce que quand on lit le texte on sait ce que le texte doit dire et comme on sait ce que le texte doit dire alors on ne fait pas du tout attention au texte puisque de toute façon on sait ce qu'on doit en penser et la discussion a lieu soit à partir du Talmud soit dans un contexte qui n'est pas juif à partir des commentaires des exégèses mais pas à partir du texte et c'est stupéfiant de voir à quel point le texte n'est pas pris en compte c'est-à-dire qu'on n'accorde pas au rédacteur justement la confiance minimale qu'on serait en droit d'accorder aux auteurs ou aux autrices d'un texte littéraire ou par exemple philosophique ou théorique le meilleur exemple qui m'a toujours scandalisé et heurté mais c'est un exemple durable qui perdure encore dans la conscience collective actuelle c'est le passage de Bereshit 11 un œuf c'est-à-dire le passage qui concerne la tour de Babel j'en parle parce qu'évidemment c'est un texte qui en tant que traducteur m'a sollicité m'a intéressé puisqu'on a l'air de considérer le récit qui est fait là comme fondateur de la nécessité de traduire alors que la tradition de réception de ce texte est à ce point pesante que la plupart des gens qui le lisent aujourd'hui ne le lisent plus et ne le voient plus en le lisant ne l'entendent plus en le lisant tout simplement parce qu'on connaît l'histoire et non seulement parce que comme on connaît l'histoire entre guillemets tout le monde tel qu'on se la raconte c'est-à-dire pas tel qu'elle est écrite et qu'on sait par ailleurs parce qu'il y a des centaines de tableaux qui ont représenté la scène comment il faut voir les choses alors tout simplement la réalité matérielle littéraire phonétique rythmique du texte est effacée et par exemple on ne fait pas attention au fait que Genèse 1 Genèse 11 1-9 est précédé évidemment par Genèse 10 33 32-33 où il est dit très clairement que les fils de Noé se répartire sur la terre chacun en fonction de sa langue et de sa nation c'est-à-dire avant même que l'épisode de Genèse 11-1-9 avant que l'épisode de la tour de Babel ne débute la répartition des langues la différenciation des langues la diversité de ces nations et de ces cultures est déjà acquise la dispersion des nations est un fait et par conséquent quand Genèse 1-11 commence Genèse 11-1-9 commence on n'est pas du tout dans une situation où règnerait l'unicité des langues c'est l'inverse vous voyez des constatances aussi énormes sur un texte aussi connu peuvent encore avoir lieu et non seulement avoir lieu mais persister dans l'esprit des gens c'est-à-dire que m'est arrivé très souvent en tant que intervenant ou enseignant sur cette question de passer une heure à expliquer ou deux heures à expliquer le texte et qu'à la fin on me dise oui enfin bon c'est-à-dire que bref c'est la base de la traduction c'est-à-dire la source de la diversité des langues c'est pas belle j'avais donc pas c'est-à-dire on est confronté à la paralysie mentale qui fait que oui vous expliquez pesamment pourquoi il faut pas penser comme ça et à la fin tout le monde vous dit c'est comme ça qu'il faut penser donc oui oui rassurez-vous rien n'a changé c'est un exemple frappant qui est du point de vue philosophique d'ailleurs même très intéressant parce que le rapport au langage qui s'engage là montre à quel point même faire toucher à des auditeurs ou à des auditrices un problème de langage très précis très clair sans mystère aucun parce qu'il n'y en a pas dans le texte de la Torah à ce propos là je veux dire nous sommes dans un contexte très simple il s'agit de décrire la généalogie des fils de Noir et donc il y a Ham on décrit sa généalogie il y a Fête évidemment et puis il y a évidemment Shem c'est celui qui est le plus intéressant du point de vue de la dramaturgie de l'organisation structurelle la dramaturgie du texte puisque c'est à partir de cette lignée là que quelque chose comme Abraham puis la suite va pouvoir surgir et donc c'est la lignée Genèse 11-1-9 intervient dans la lignée de Shem qu'elle interrompt le cadre est très bien fixé mais pourquoi cette lignée est-elle interrompue et bien on a un premier exemple d'organisation littéraire et esthétique très subtile d'une dramatisation de la promesse de la disons du moment où la promesse va toucher la lignée d'Abraham et bien cela laisse de glace les gens qui veulent et tiennent absolument à ce que la diversité des langues soit une punition divine alors que la punition touche ceux qui précisément refusent la diversité des langues c'est-à-dire ceux qui ne veulent en parler qu'une donc cette inversion profonde des qualités littéraires d'un texte qui fait que ce n'est pas le texte qu'on lit c'est la tradition qui l'a recouvert et qui l'a contredit est un phénomène qu'on peut retrouver dans d'autres contextes ça ne frappe pas que la Bible je vous rassure il y a aussi des gens qui sont mal intentionnés à l'égard d'autres objets que la tradition juive il existe des idiots qui se spécialisent sur autre chose et donc en philosophie c'est très fréquent quand on touche aux sources philosophiques ou au premier texte philosophique cet aveuglement sur le texte c'est-à-dire sur les matériaux dont un texte fait usage pour s'écrire les règles d'usage de ces matériaux la construction esthétique du matériau proprement littéraire et est constamment battu en brèche ou tenu en lisière au nom de ce qu'on va appeler le contenu d'un texte d'ailleurs sa signification sans voir que la signification d'un texte n'est pas donnée par avance ni magiquement sédimentée dans la lettre de ce texte dans ce qu'on appelle la lettre du texte voilà autant de problèmes que la traduction de Boubou et Rosenzweig ont pu faire surgir évidemment pas sur n'importe quel texte mais sur un texte aussi considérable aussi comment dirais-je aussi magnifiquement écrit aussi réfléchi que la Torah parce que ce qu'on découvre ça n'est pas je l'ai dit tout à l'heure la valeur esthétique d'un texte la valeur esthétique d'un texte c'est pas simplement un décor vous voyez c'est pas simplement un enjolivement autour de signification qui serait convenu non pas du tout la dynamique esthétique d'un texte c'est ce qui en fait sa valeur d'installation dans une tradition c'est ce qui fait qu'un texte fait histoire c'est à partir de la fascination non aperçue qu'on a pour la beauté le mot est un peu embêtant évidemment parce que mais la force esthétique disons de la composition d'un texte que celui-là s'assure une histoire et c'est ce qui est constamment mis entre parenthèses la plupart du temps merci beaucoup c'est encore plus intéressant que vous pensez parce que quand on a créé enfin quand ils ont fondé l'université hébraïque de Jérusalem en 25 je pense qu'on va se revoir d'ailleurs j'espère je vous donne le tuyau mais Salmona n'est pas au courant encore mais on va faire on va faire j'espère un colloque sur l'histoire de l'université hébraïque un des problèmes qu'il y a eu c'était qui va avoir la chaire de Bible parce que tant qu'il s'agit de neuroprocesseurs de biologie j'ose pas dire de vaccinologie on peut quand même avoir mais alors savoir qui on va nommer pour celui qui va être titulaire de la chaire de Bible avec d'un côté des gens qui pensent que ça arrive d'en haut de l'autre des gens qui ont le scalpel et qui disent vous savez ça ça a quand même deux siècles avant trois siècles avant comme je dis souvent à mes étudiants il y a un esprit saint mais ces connaissances d'hébreux étaient un tout petit peu problématiques parce que c'est un problème qui ne se pose pas seulement pour le monde juif tous ces textes révélés tout d'un coup on a ce type de problème et alors ils ont et je vous promets dans les archives alors on voit il y a des noms qui circulent et puis personne ne veut y aller personne ne veut y aller alors il dit non non moi je fais l'hébreu michnik ah d'accord moi non moi je fais l'hébreu philosophe ah d'accord ah moi je fais et alors on a attendu on a tourné un peu autour du pot sous les gens qui à chaque fois regardaient qui on allait nommer et qui on allait lire et à ce moment là on a fait quelque chose de tout à fait extraordinaire on a attendu d'abord donc les gens ont enseigné un peu il y avait des yeshivotes il y avait tout ce qu'il fallait les gens qui avaient envie de faire de l'hébreu biblique entre guillemets c'était pas difficile et là on a nommé un de tes bons camarades aussi un italien qui s'appelle Casuto qui en plus qui était alors aussi comme Boubert un très bon spécialiste de la critique de la critique biblique de la critique historique tout ce que vous voulez mais qui était aussi rabbin mais qui était aussi un excellent philologue mais qui était aussi juif alors on va dire oui mais italien alors c'est pas et c'est lui qui a eu cette chère là où manifestement il a navigué probablement comme il fallait puisque un on l'a élu et deux il a enseigné je crois ça fait la première génération au moins de parce que par exemple vous voyez on avait invité le grand rabbin le rabbin Cook et Cook a été contesté à cause de ça en disant mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens là c'est pas possible ils vont traiter la Bible comme Spinoza et etc Cook avait créé Saïe Chiva un an avant en 24 en disant non non mais là l'université break ça fait aussi partie de l'arrivée de la rédemption du Messie etc nous on a fait notre truc pour nos gens à nous alors bien évidemment il faut être là avec eux et là ça a énormément impressionné les gens forcément parce qu'on pouvait quand même pas dénier à Cook ces connaissances là et donc vous voyez on croit que c'est des détails comme ça un peu presque j'allais dire d'ordre administratif et en réalité ça soulève immédiatement des questions insondables les gens qui sont de culture chrétienne savent bien et voire même catholiques on a mis quand même un petit moment à avoir le droit de regarder ne serait-ce que un texte originel ne serait-ce que l'hébreu les gens qui savaient l'hébreu c'était déjà louche ça a coûté la chair d'Ernest Trenant au Collège de France comme vous savez qui était pourtant professeur d'hébreu simplement il avait la mauvaise idée de lire beaucoup trop de protestants voire même beaucoup trop de juifs alors le soir même la chair a été boycottée donc vous voyez on a des vrais enjeux et qui sont surtout des enjeux aussi comment on parle d'un texte révélé comment ça marche et les gens qui s'occupent de Coran aujourd'hui c'est aussi le problème ceux qui s'occupent de Torah et de la Bible je crois que c'est moins saillant parce qu'on s'y est fait mais on a mis du temps voilà ce que je voulais ajouter encore une fois merci Pierre Pierre Bourrez a écrit un livre très important pour nous parce qu'il en a fait d'autres il s'est occupé bien évidemment d'Anna Arendt c'est aussi un très bon connaisseur de cette galaxie juive allemande mais il a fait un livre absolument superbe qui s'appelle Témoins du futur où là il y a justement une explicitation de tous nos gens là si je puis dire enfin et des rapports de la philosophie du messianisme et de la Bible il a publié il n'y a pas très longtemps un livre sur Maïmonide et sur le problème des lumières du Moyen-Âge et ses travaux sur Arendt sont bien connus il en a d'ailleurs ici parlé je pense plusieurs fois Pierre c'est à toi merci Dominique merci aux organisateurs et au musée qui nous invitent alors Marc sans le savoir c'est toi qui allais décider de la manière dont j'avais commencé parce qu'il était clair que je me disais soit toi pour terminer soit moi pour commencer nous citions le texte magnifique mais extraordinairement terrible de l'allocution qu'a prononcé Scholem en 1961 je crois même que c'était dans la maison de Boubord pour saluer l'achèvement donc de la traduction de la Bible qu'il avait entreprise avec Rosenzweig 30 ans plus tard un peu plus même donc je ne vais pas commencer par ça puisque tu as commencé aussi par ça mais je relis quand même la dernière phrase parce qu'elle est à la fois superbe et absolument terrible si l'on envisage les choses avec le regard de l'historien cette traduction ne peut plus être le Gastgeschenk donc tu as proposé de traduire par le cadeau de l'hôte mais de l'hôte au moment où il s'en va des juifs d'Allemagne elle sera plutôt je dis cela non sans désagrément elle sera la pierre tombale d'une relation qui a été anéantie dans une catastrophe effroyable alors voilà je ne vais pas m'attarder sur ce texte et je vais repartir tout simplement j'avais une autre une alternative mais je vais repartir tout simplement d'un texte que toi Dominique tu cites dans ton livre parce que le livre qu'il faut que vous procuriez si vous l'avez déjà aujourd'hui dans la librairie c'est évidemment la biographie de Martin Buber de Dominique Bourrel qui a eu pour l'instant l'élégance de ne pas se citer lui-même mais enfin c'est le livre qu'il vous faut acquérir aujourd'hui donc ce texte d'une conférence Eranos de 1966 qui s'appelle tout simplement le judaïsme dans la pensée de Martin Buber voilà les deux phrases qui résument mais vous allez voir que ce résumé synthétique va falloir déployer au fond toutes les ambiguïtés il m'incombe ici à moi qui pendant 50 ans du temps où j'étais étudiant jusqu'à sa mort me suis trouvé en contact avec lui Martin Buber soit au gré des circonstances soit du fait d'une amitié très étroite d'exprimer ma gratitude envers Buber une gratitude qui n'exclut pas la critique il eut pour ma génération une très grande importance il a été une source d'interpellation et de réflexion même lorsqu'il est devenu impénétrable discutable et inacceptable pour nous alors quand Cholem dit depuis 50 ans là il faudrait prendre le temps de lire un document alors malheureusement qui n'est pas traduit en français ça il y a quelque chose qu'il faudrait quand même un jour qu'on traduise en français ce sont les deux volumes de Tagebücher de Cholem document absolument extraordinaire de 1913 à 1923 je crois donc Cholem est quasiment un enfant au début et ce sont ses carnets en allemand où il note au jour le jour ce qui lui arrive et il lui arrive un nombre de choses absolument sidérantes et précisément à la date du 16 décembre 1915 on a deux pages qui commencent par Oh, Welch, Ein Tag quelle journée et il raconte pendant deux pages sa première visite à Zellendorf chez Buber Buber qui a 20 ans de plus que lui Buber qui à l'époque où lui a 15 ou 16 ans est déjà une personnalité très importante dans le monde judéo-allemand mais allemand qui va jusqu'à Vienne qui va jusqu'à Prague puisqu'on trouve sous la plume de Kafka des références aux premiers livres de Buber et il raconte une journée d'absolu émerveillement mais voilà au moment où exactement 50 ans plus tard il commence le texte en question voilà ce que devient cette gratitude qui n'exclut pas la critique vous avez noté d'ailleurs que dans la phrase que je viens de citer Scholem dit nous Scholem n'hésitait pas face à Buber à parler au nom de sa génération c'est-à-dire de gens qui avaient 20 ans de moins que lui le premier point important qu'il ne lâchera pas je crois en disant nous il dit la rencontre avec une jeunesse juive qui était prête à partir pour la Palestine et croyait que Buber allait l'accompagner c'est terminé chaque fois dans la conscience d'un profond dissentiment premier point Scholem je crois n'a jamais pratiquement pardonné ça se voit à ce moment-là puisque Buber est mort depuis un an il n'a jamais pardonné et il pense pouvoir le faire au nom de sa génération les tergiversations de Buber tandis que Scholem lui était parti en 1923 s'installer à Jérusalem Buber a tergiversé jusqu'en 1938 et Scholem une fois encore parlant au nom des siens si je puis dire ils ne lui pardonnèrent jamais de n'être pas venu quand il fut clair que les jeux étaient faits alors il faut admettre que quand on revient à d'autres documents on voit bien que pendant cette période où Scholem est déjà à Jérusalem et où il attend que Buber se décide enfin à venir il est très dur avec son ami Benjamin qu'il bombarde de lettres en lui disant mais alors quand est-ce que tu vas enfin te mettre à apprendre l'hébreu quand est-ce que tu vas venir etc puis aussi tu faisais allusion aux questions de chair de définition de chair à l'université hébraïque tu cites les lettres en question Scholem quand même a mis du sien pour essayer de faire en sorte qu'au bout du compte quand il se déciderait enfin à venir s'installer Buber soit traité à peu près correctement à l'université hébraïque Scholem aussi a contribué sinon peut-être à inventer mais du moins à diffuser à entretenir un lieu commun qui aurait la vie longue je le cite le manque presque total d'influence de Buber dans le monde juif qui contraste étrangement avec sa connaissance par les non-juifs bon là je ne développe pas mais Scholem je crois je ne sais pas si c'est lui qui a lancé cette idée mais en tout cas il a beaucoup entretenu au fond l'idée que Buber ça a beaucoup intéressé les égoïmes et finalement pas beaucoup les juifs mais c'est sur ce point-là qu'il va vouloir revenir au fond l'impression que j'ai il y a trois textes de Scholem sur Buber trois textes assez longs et malheureusement on a très peu de choses à ma connaissance en tout cas de Buber sur Scholem donc je raconte leur relation l'histoire de ce couple très particulier comme tu l'appelles de façon un peu dissymétrique parce que je le raconte avec à partir des textes de Scholem au fond Scholem n'a jamais à mon avis très bien clarifié ce qui fait ce qui le fascinait dans ces années 1915-1920 les deux pages de ces journaux que je citais il les a synthétisées en une demi-page pour raconter cette fameuse journée une demi-page dans ses mémoires publiées et puis il avait d'ailleurs commis une erreur de date d'un an la deuxième édition allemande pas traduite de ses mémoires rétablie la vérité mais au fond on ne voit jamais très bien finalement dans les textes synthétiques de Scholem sur Boeber ce qui le fascinait dans ses années 1915-1920 pour le dire autrement on ne voit pas très bien en le lisant ce qui malgré tout de Boeber venant de Boeber a contribué à faire du Gerhard Scholem de Berlin des années 15-20 le Gershom Scholem de Jérusalem à partir de son installation et jusqu'à la fin de sa vie je prends un point qui est très important parce que justement on peut essayer peut-être de faire un tout petit peu bouger les choses point qui fait allusion au livre qui a été évoqué dans la première communication tout à l'heure des fameuses Dry Reden Uber des Judentums les trois lectures sur le judaïsme qui sont un texte une fois encore dont on a des témoignages venant de l'est de l'Europe sur l'extraordinaire diffusion qu'il avait connue dans la jeunesse juive en particulier Scholem écrit combien est naïve cette distinction qui est proposée entre le judaïsme officiel déclaré relevant de la structure qui trahit les sens et un judaïsme souterrain dans lequel les vraies sources pourraient être entendues à leurs murmures de ces paroles se dégageait en ce temps-là une étonnante magie je ne pourrais signaler aucun livre sur le judaïsme paré à cette époque qui aurait eu de près ou de loin un effet comparable bon Scholem ne nous dit pas ne nous explicite jamais vraiment cette magie et au fond j'ai l'impression quand il dit ailleurs de Buber qu'il voyait le judaïsme comme l'enjeu d'un combat entre les prêtres et les prophètes entre les rabbins et les hérétiques qui sapent leur autorité entre les lois de la Halara et l'agada populaire et le monde des mystiques il me semble qu'au fond Scholem partagait cette idée Scholem à la fois comme historien et comme dans son rapport au judaïsme à l'expérience juive au fond Scholem a toujours plus ou moins partagé cette idée pour le dire de manière plus précise je crois que Buber et Scholem nonobstant des styles savants sur lesquels je vais revenir dans un instant qui ne sont pas tout à fait comparables il partageait une sorte de révolte vis-à-vis des deux premières générations de la Wissenschaft des studentums de la science du judaïsme il partageait la même révolte d'enfants turbulents vis-à-vis des gens comme Maurice Stenschneider Zunes etc des gens qui étaient des immenses savants mais à qui il reprochait d'avoir au fond fait une science bourgeoise d'un judaïsme sclérosé je vois au fond pas très bien ce qui distinguait Buber de Scholem Scholem qui aimait à citer un mot qui d'ailleurs est peut-être apocryphe de Stein Schneider qui aurait dit à propos du judaïsme il reste à lui procurer à procurer à ce qu'il reste encore de lui un enterrement décent je crois que nonobstant au fond le peu d'enthousiasme de Scholem pour décrire décliner sa dette à l'égard de Buber je pense qu'il appartenait à une génération ou à deux générations qui étaient en révolte contre cette première exhumation de l'histoire du judaïsme des textes juifs dans l'Europe moderne et au fond on pourrait retourner ou donner à Scholem faire à Scholem le compliment l'un des rares compliments qu'il fait à Buber quand il écrit il y avait en lui une sorte de boussole cachée grâce à laquelle il pouvait dans le musée de l'histoire découvrir où se trouvaient les joyaux méconnus qui seraient restés sans couleur ni forme pour des yeux non exercés si on met le acidisme d'un côté la cabale de l'autre la cabale lourianique en particulier on peut dire de Scholem exactement la même chose que ce qu'il dit de Buber une fois encore dans un des rares propos vraiment sincèrement élogieux que l'on trouve de lui sous sa plume parce qu'au fond ils ont effectivement contribué l'un et l'autre à exhumer des monceaux de textes qui étaient restés au fond censurés par la première les deux premières générations de la science du judaïsme alors il y a un point sur lequel je ne vais pas m'attarder c'est le fait que quand il essaie d'esquisser un peu une biographie de Buber dans le plus long texte qui lui consacre Scholem voit un basculement avec la parution de Ichundu Je es tu ce livre de 1923 alors je crois qu'il en sera peut-être parlé cet après-midi autour de Lévinas je ne vais pas en parler pour le dire en un mot je crois que Scholem était complètement étranger à cette approche il l'a désigné comme un existentialisme religieux et au fond ça le laissait totalement indifférent indifférent au point de ne pas y consacrer même une véritable critique le point qu'il faut retenir c'est que s'agissant non pas de cet existentialisme religieux mais s'agissant de son rapport à la question de l'interprétation de l'expérience juive là Scholem voyait une chose très précise dans un passage de Buber qu'il cite lui-même Buber écrivait c'est seulement par la rédemption du quotidien altax que peut advenir le grand jour altax de la rédemption à partir de chaque vie humaine se déroulant dans le monde une semence de rédemption atteint le monde de façon arbitraire et la moisson appartient à Dieu ça c'est le point où Ich und Dute concerne l'expérience juive Scholem le commente en disant qu'on reconnaît là l'attitude radicale de Buber à l'égard de l'élément révolutionnaire du messianisme et il est lié à ce point important son aversion déclarée à l'apocalyptique Buber est de ceux qui de même que Franz Rosenzweig et toute une lignée de penseurs juifs libéraux ont visé à extirper du judaïsme le dard de l'apocalyptique voilà le point sur lequel je reviendrai tout à l'heure pour terminer je crois le point sur lequel un certain nombre de mésententes de mésrencontres entre Scholem et Buber se cristallisent sur un point décisif quelques mots sur une dimension de la relation Scholem Buber qu'on ne peut pas laisser de côté même si Jean Baumgarten m'a déjà parlé tout à l'heure du corpus disons des études acidiques de Buber quelques mots donc sur le corpus savant de Buber que Scholem désigne comme 50 années d'activité néo-acidique de Buber ça dans le genre petite vacherie bien mesurée écrire un article sur le acidisme de Martine Buber en parlant des 50 années d'activité néo-acidique de Buber ça va très très loin dans l'art de tisser des compliments qui sont de petite méchanceté qu'est-ce que Scholem reprochait au Buber savant au Buber donc du corpus de l'analyse de l'exhumation de la publication et de l'interprétation du corpus acidique dont Jean a très bien parlé tout à l'heure bon la première chose qu'il lui reprochait c'est d'être fâché avec les notes de bas de page et là à côté de mes deux camarades Marc et Dominique je ne peux quand même pas résister à la tentation de citer un tout petit récit que fait Scholem une fois seulement en 1921 alors que j'étais encore très jeune j'ai réussi grâce à beaucoup d'insistances à convaincre Buber de munir l'un de ses livres de référence à ses sources je lui parlais du stimulant que serait cet apparat critique pour les lecteurs sérieux pourvu d'une bonne connaissance de l'hébreu qui pourrait ainsi comparer les récits avec les originaux comparaison à laquelle ils avaient droit il promit de réfléchir à la question et finalement fit une concession il ajouterait au livre une petite liste de références qui m'écrivait-il serait imprimée séparément en petit format et envoyée gratuitement à tous ceux que cela intéresserait j'ai précisé que je disais ça à côté de mes deux mes deux camarades après avoir vérifié que mon éditeur qui est aussi un de mes grands amis Eric Vigne n'était pas là parce que ça pourrait donner effectivement des idées de publier des livres avec un petit volume que les gens achèteraient sur demande pour avoir les références vous voyez bien ce que veut dire évidemment Cholem qui n'est pas rien parce que là on touche à quelque chose qu'on pourrait appeler des styles historiographiques et là je crois que ce qu'il faut dire c'est que oui à l'évidence les styles historiographiques le type de travail savant de Buber et Cholem sont extrêmement différents Buber assumait parfaitement son choix personnel de ce que j'appelle un style historiographique en disant en écrivant le acidisme n'est pas d'abord un enseignement mais une vie les écrits théoriques sont un commentaire tandis que les légendes sont le texte la légende n'est pas la chronique mais elle est pour qui sait lire plus vrai que la chronique ce que Cholem commentait en disant comment peut-on opposer et scinder l'enseignement et la vie quand il s'agit d'un fait historique où l'enseignement et la vie sont précisément indissolublement liés la vie acidique fut profondément marquée modelée dès l'origine par des idées venues de la littérature théorique l'identité posée par Buber de la légende et de la vie est une fiction je ne connais pas d'ailleurs le texte de la réponse de Buber à Cholem dont on connaît une brève réponse de Cholem parce qu'elle n'a jamais été je ne sais même pas si elle est publiée en allemand en tout cas Buber pourrait avoir des arguments y compris de grands historiens sur le fait qu'une légende peut être un objet d'histoire mais ce qui m'importe là c'est qu'évidemment on a deux styles historiographiques deux manières de pratiquer et le travail s'avance sur des textes et en l'occurrence pour l'un comme pour l'autre des textes qu'on va rechercher et qu'on exhume qui avaient été couverts de tonnes de poussière et soumis à la critique rongeuse des souris pendant des siècles pour les mettre au jour deuxième point de désaccord important mais là aussi je ne vois pas très bien la salle mais je pense que Jean est encore là c'est lui qui pourrait trancher peut-être ce point Cholem écrit les auteurs assidiques n'ont jamais pensé à un instant qu'ils pouvaient avoir rompu avec la tradition gnostique de la cabale c'est en tant que gnostique qu'ils écrivaient même si Buber ne veut pas en convenir alors là ce point il est très important parce qu'il touche à des questions savantes qui se déploient et qui sont des questions qui étaient déjà qui avaient déjà une histoire aussi longue que la religionsgeschichte c'est à dire au moins déjà un demi-siècle dans l'univers allemand si on remonte à des gens comme Adolf von Aram Arnaque ou pour prendre leur contemporain Hans Jonas c'est la notion de gnose là Cholem un peu emporté contre ce qui est vrai c'est à dire le fait que Buber s'intéressait plus aux légendes aux biographies aux histoires que à la doctrine là il va très loin pour dire non seulement que l'acidisme dans ses différentes époques était lié à la cabale à la cabale lourianique puisqu'il en donne un résumé en disant en vertu du grand mythe de l'exil et de la rédemption qui constitue la cabale lourianique des étincelles de la vie et de la lumière divine ont été jetées en exil dans le monde entier et elles attendent avec angoisse d'être élevées par les actions des hommes et réinstallées à leur place primitive dans l'harmonie divine non seulement Cholem défend cette idée que l'acidisme était profondément lié à cette cabale lourianique et à ce grand drame historique ou méta-historique de la chute des étincelles divines et de leur restauration de leur ticoune mais il désigne cela comme une gnose juive je ne déploie pas le problème mais là il y a quand même un problème considérable et une fois encore le point de Boeber de Cholem c'est de dire que Boeber ne voyait pas ça parce qu'au fond il faisait un court circuit entre les textes les textes dont Jean a bien montré comment il avait été les chercher il les fabriquait presque il les montait lui-même à partir d'un matériau très fragile et il faisait une sorte de court circuit entre ça et l'interprétation que Cholem voyait comme une interprétation existentielle de cette affaire alors vous voyez je crois qu'il va falloir presque déjà que je termine que la difficulté à fournir quelque chose que j'aurais envie de dire comme une appréciation équitable de cette relation interne à ce que tu appelles Dominique un couple effectivement bien particulier et un couple qui est au cœur au centre d'une constellation d'un certain nombre de grands penseurs juifs allemands de cette époque pour en fournir une appréciation équitable et quand je dis équitable plus équitable que celle que nous en offre Cholem lui-même il faut pouvoir agencer trois choses le choix des objets savants leurs objets savants étaient complémentaires mais séparés il n'est pas interdit de se dire que si Cholem a choisi la cabale c'est parce que Buber avait préempté vingt ans avant lui le assidisme et que les choses auraient peut-être pu se faire à l'inverse un deuxième plan qui est celui de l'analyse des forces historiques des doctrines des pratiques propres à ces objets savants dans la trajectoire longue de l'histoire juive c'est-à-dire tout simplement l'expérience de l'exil et puis enfin le troisième point qu'il faudrait pouvoir articuler c'est celui qui tient au fait que la vie savante même chez les plus grands savants n'est pas déniée d'attache avec des choix sinon existentiels du moins liés à l'expérience d'un siècle qui a été scindé en deux par l'événement de l'extermination des juifs d'Europe alors juste trois points pour essayer au moins de déployer légèrement cette difficulté et de dessiner un point de vue peut-être un peu équitable premier point Cholem avait évidemment raison dans le fait de voir chez Boeber l'idée d'une sorte de rédemption du quotidien le point où sa philosophie à lui s'accrochait à son interprétation du acidisme c'est l'idée d'une rédemption du quotidien du fait que la rédemption n'est pas un événement historique ou méta-historique mais quelque chose qui se passe par des gestes des mots des attitudes un ethos une manière de vivre dans la vie quotidienne ce que Cholem traduit en disant qu'il considérait le messianisme comme un événement spirituel plutôt que comme un fait d'histoire à contrario pour Cholem le messianisme était une dynamique historique était une dynamique historique puissante était une dynamique historique disruptive Cholem a raison de dire que Buber à la fois mettait un jour dans son objet la cabale et probablement adopter pour lui-même quelque chose qu'il appelle une neutralisation du messianisme une neutralisation de la pointe la plus aiguë de cette expérience de cette aspiration messianique et donc Buber contribuait comme Cholem le dit à juste titre à occulter la dimension qu'il dit révolutionnaire du messianisme alors que Cholem c'est la puissance de son oeuvre n'a cessé d'illustrer de méditer une dialectique du messianisme qui dans la longue durée de l'histoire a produit à la fois le magnifique grand récit de l'exil déployé par la cabale lourianique et ses différentes déclinaisons et de l'autre côté l'aventure catastrophique de sa bataille de ses vies en donnant ça j'ai évoqué les grands livres de Cholem qui sont des livres des chefs-d'oeuvre historiographiques des livres d'histoire absolument sublimes et puis pour terminer j'ai envie de dire que pour élargir les choses en passant du port du couple infernal au portrait de groupe j'ai envie de dire dans les termes des philosophes grecs de l'antiquité qu'ils avaient chacun leur démon personnel Buber avait son démon personnel chez Frank Rosenzweig ils avaient effectivement en commun l'un et l'autre de manière différente de vouloir extirper du judaïsme le dard de l'apocalyptique comme le dit Cholem 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 avait pour démon personnel Walter Benjamin et pour ne citer qu'une phrase de l'un et une phrase de l'autre Buber et Benjamin Cholem disait l'attente messianique a fait de la vie juive une vie en sursis où rien n'est jamais acquis définitivement ni accompli irrévocablement Benjamin disait il faudrait fonder le concept de progrès sur la notion de catastrophe donc voilà Buber Cholem une relation faite de beaucoup de mésententes et peut-être j'aurais presque envie de dire de mérencontres de rencontres ratées peut-être qui n'ont jamais au fond rattrapé la difficulté qui est d'avoir 20 ans d'écart c'est un peu un peu pas assez pour que l'un soit le père de l'autre et c'est trop pour qu'ils soient vraiment des frères bon voilà c'est une explication psychologique un peu simple je ne vous ai pas appris grand chose en vous disant que Buber était lié plus lié à Rosenzweig qu'à Cholem et Cholem plus intime de Benjamin que de Buber mais peut-être que cette manière de déployer les choses essaye de donner de creuser ce qui malgré tout fait que Buber doit peut-être plus de choses à Buber qu'il le dit souvent merci beaucoup juste justement un témoignage personnel pendant un moment il y a eu un peu moins maintenant mais du Buber bashing absolument intense et Cholem était très agacé par ça souvent il a dit mais je regrette parce que j'ai écrit mais j'en ai marre d'être toujours à chaque fois obligé de dire vous savez c'était quand même quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous ces travaux sont très très importants et on ne peut pas le régler comme ça et on voit effectivement dans sa correspondance même Anna Arendt qui n'aimait pas beaucoup Buber à la fin Cholem lui dit mais on ne peut pas parler de ça comme ça ce n'est pas possible et même Anna Arendt dit bon c'est vrai c'était quand même quelqu'un non seulement de respectable mais de savants etc. le seul qui n'est pas revenu à récipiscence c'est Léo Strauss mais plusieurs fois voilà bien évidemment mais Cholem l'engueule en lui disant mais comment vous parlez de Buber ça ne va pas la tête Léo Strauss voulant faire plaisir probablement à Cholem a pris vraiment un aller-retour là vite fait alors après vous comprenez non mais tout existe il y en a qui ont dit ah oui mais parce que Cholem était jaloux parce que Buber était beaucoup plus connu que lui il y a par exemple aussi une vacherie chez Leibovitz où on dit ah oui mais vous comprenez chez Buber il y avait beaucoup de femmes dans son amphithéâtre alors bien sûr c'était non dans ces cas-là nul homme n'est un grand homme pour son valet de chambre mais c'est pas la faute du grand homme mais du valet de chambre voilà c'est ça une lettre de Strauss à Cholem décembre 1963 il vient de lire l'article dont je fais partie tout à l'heure Buber et son interprétation du acidisme tout au plus je donne juste la formule la plus drôle ou méchante qui au fond ne grandit pas forcément énormément tout au plus suis-je disposé à accorder qu'il est un parfumeur de premier plan et Cholem tu disais un peu condescendance Cholem répond en disant oui j'ai aussi reçu des témoignages de lecteurs qui n'ont pas compris mais votre définition du vieux maître comme un parfumeur de premier plan a beaucoup pour elle et je continuerai à vous citer à cet égard au moins dans les cercles ésotériques voilà ça c'est pour dire j'ai pas voulu le dire dans l'exposé mais c'est pour dire voilà il y a aussi les petits côtés des grands hommes il y a aussi une méchanceté d'Adorno en disant c'est le tyrolien de la philosophie ou quelque chose comme ça il y a des tas de gens qui veulent poser des questions tout le monde est là encore c'est-à-dire les intervenants donc là c'est le moment parce qu'après on va quand même arrêter et on se retrouvera à trois heures mais il y en a au moins deux dans la salle et deux ici donc si vraiment si vous avez un besoin de demande de précision il y a un micro là qui c'est oui Gilles oui Gilles les gens venez 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 vous mettre là non mais il y a deux chaises alors ça va non mais parce que je comprends très bien qu'après il y ait une espèce de demande des demandes et des gens qui se disent il y avait marqué un débat et on ne l'a pas eu alors allez-y je suis tout au fond j'ai une question qui va peut-être un petit peu choquer tout le monde mais parce que ça n'a pas à voir avec Hubert lui-même mais sa mère sa mère qui disparaît est-ce qu'elle est-ce qu'elle réapparaît à un moment ou à un autre dans sa vie ou pas ou est-ce qu'elle est complètement disparue oui c'est une très bonne question il n'y a pas de elle a elle a disparu pendant un moment et je crois qu'on a retrouvé des documents sur elle que je ne connais pas donc dont je ne peux pas parler elle est elle est partie avec un russe d'après mes souvenirs et elle est revenue au moins une fois et là on a un texte de Boubert assez assez triste assez contraint l'air de dire bon bah c'était effectivement une mé-rencontre texte qu'on a mot qu'on a utilisé assez souvent faire guégnonc et non pas béguégnonc et je ne sais pas bien s'il y a encore quelque chose à trouver parce que vous savez dans ces cas-là quand il y a justement des gens Boubert étant très célèbres je pense que s'il y avait eu des documents des lettres ou quelques petites choses qui nous avaient échappé on aurait eu de ce côté-là probablement des échos je ne sais d'ailleurs même pas si elle est repartie après en Russie avec son russe je ne sais pas je ne peux pas vous en dire plus et donc elle l'a vue au moins une fois et il avait quel âge elle est allée le voir à Happenheim et il avait quel âge à ce moment-là c'est une bonne question je crois qu'il était déjà il avait 30 ou 40 c'était un adulte mais ce qui peut vous intéresser c'est qu'il a donc été élevé on l'a dit tout à l'heure par ses grands-parents et lui-même a élevé aussi les enfants de son fils Raphaël Boubert parce que la femme de Raphaël c'est une habitude dans la famille la femme de Raphaël Boubert était partie avec le patron du parti communiste allemand de l'époque qui s'appelait Neumann et qui lui a disparu dans les geôles soviétiques bien évidemment dans les années 35, 36, 37 on ne sait pas très bien et du coup les Boubert étant des gens très établis un air-professeur long comme le bras une maison formidable 15 000 bouquins et donc on a dit bon ben les enfants c'est eux qui vont les élever ce qui a posé des problèmes parce que comme je vous ai dit tout à l'heure Margaret Boubert Neumann a eu pendant un moment l'impression qu'on lui arrachait ses enfants mais là c'était la société même si c'était celle de Weimar c'était une société un peu stricte quoi en disant quand on parle de la maison en plus avec un communiste on ne va pas en plus élever les enfants et donc je pense que c'est ça qui a été et cette histoire de grands-parents est très frappante dans cette génération là on la retrouve chez Bialik on la retrouve chez d'autres il y a beaucoup où on voit bien ça a sauté une génération et eux-mêmes ont gardé cette image des grands-parents ou des grands-mères alors est-ce qu'aujourd'hui on a une chance de ce côté là de retrouver ça je ne suis pas sûr parce qu'encore une fois quand on a affaire à des icônes il se trouve que pour d'autres raisons je m'occupe en ce moment de Einstein et comme vous savez il y a eu un drame il y a aussi une tragédie dans sa vie d'une fille qui ne l'a jamais vue sa femme a accouché en Hongrie ou je ne sais plus je ne sais pas où c'était à l'époque et on ne l'a jamais vue cette fille on ne sait pas si elle est morte quand elle était gamine si elle a été donnée à l'adoption etc. et davantage la société Einstein si vous voulez a envoyé peut-être pas 50 personnes mais en tout cas une dizaine de dingues passer au crible les cimetières les hôpitaux les listes d'adoption etc. donc on l'aurait retrouvé c'est encore pire d'ailleurs je veux dire on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé donc je pense qu'avec la mère de Boubert je pense qu'on l'aurait retrouvé quitte à ce qu'elle a dit mais je suis c'est mon fils et ma deuxième question c'est si la vie avait été différente puisque s'il était encore avec ses parents et donc pas avec ses grands-parents est-ce qu'il serait devenu Boubert ? alors ça ça c'est les questions d'altère histoire vous savez les gens ils font beaucoup d'altère histoire ça je ne peux pas vous répondre oui Mickaël Levy attends le micro Mickaël oui oui c'est bon ça marche ? oui alors une question à Marc Delaunay en réalisant la critique de Krakawa à la traduction Rosenzweig Boubert on est vraiment frappé par l'injustice agressive de ces textes qui traite la traduction de réactionnaire nationaliste fölkisch les compare avec Wagner si je me rappelle bien etc c'est vraiment frappant maintenant c'est que je ne me rappelle plus si Boubert et Rosenzweig ont répondu à cette critique directement ou pas c'est une question et maintenant j'ai une question à Pierre sur Boubert et Scholem bon il y aura peut-être un mot à dire sur le rapport politique entre les deux où il y avait évidemment des désaccords bien sûr mais aussi une certaine communauté qui s'est traduite dans leurs pratiques politiques dans le fait que les deux appartenaient à l'abri de Scholem mais aussi dans leurs écrits peut-être où on trouve quelque chose qu'on pourrait appeler anarchisme juif donc il y aurait quand même quelque chose en commun à ces niveaux-là question tu donnes la réponse en posant la question tu as raison ce qui est amusant pour aller dans le sens de ce que j'ai déjà fait comme exercice tout à l'heure c'est que Scholem disait de manière un peu péjorative Boubert est un anarchiste un anarchiste religieux voulant dire liant les deux aspects alors que lui-même se définissait aussi comme ça et en tout cas il était exactement ça et j'ai au moins un texte de lui dans un entretien où il dit je suis un anarchiste religieux donc tu as tout à fait raison et ça fait partie de cette manière dont Scholem de façon pas forcément toujours très sympathique critiquait Boubert de choses auxquelles il appartenait ou auxquelles il adhérait à peu près de la même façon Marc Jean mais Scholem dit aussi que Boubert serait un destructeur enfin on voit venir le sabbat-aït-fi enfin qu'est-ce que tu peux dire parce que dans ses critiques il aboutit à cette quand il parle des étincelles de synthé qu'il faut enfin dans toute la mythologie lourianique à la fin il dit mais Boubert est un destructeur oui c'est ça c'est ce par quoi j'ai essayé de terminer c'est l'idée que c'est toute la complexité de la pensée de Scholem et c'est toute sa puissance mais c'est aussi le fait qu'elle est quand même très difficile à synthétiser c'est que pour Scholem ce qui était révolutionnaire c'était la capacité de destruction qui un jour se retournerait en son contraire c'est là qu'il y a Benjamin qui le tient par l'apocalypse par l'apocalyptique une apocalyptique sécularisée chez Benjamin dont on ne sait pas jusqu'à quel point c'est la révolution prolétarienne ou autre chose etc. donc il y a toute cette complexité de la pensée de Scholem au bout du compte qui fait sa puissance historique que l'oeuvre de Scholem a une puissance historique plus forte que celle de Buber de même qu'il est un savant plus comment dire plus méticuleux que Buber et un modèle pour de jeunes ou plus jeunes savants plus séduisant que Buber bon je ne reviens pas sur la question des notes de bas de page mais c'est quand même un peu aussi là-dessus que ça se joue tout le paradoxe c'est ça et tu as raison c'est que de ce point de vue là à partir de cette complexité de sa vision à lui de la dialectique du messianisme il considérait effectivement que Buber était un conservateur voire un destructeur parce que effectivement dans cette espèce d'intériorisation dans laquelle la relation de l'homme à Dieu c'est je te parle et tu me réponds bah oui il n'y a pas grand chose de disruptif il n'y a plus une bombe apocalyptique qui va qui nous attend qu'elle se soit sous sa forme du messianisme lourianique ou sous la forme très très édulcorée ou retravaillée de Benyami c'est très intéressant parce qu'il y a une espèce d'angoisse justement des faux messies de quelque chose qui pourrait gripper j'allais dire presque une angoisse dans ces religions qui attendent la rédemption quoi qui ne sont pas encore par exemple il me souvient il y a une lettre absolument extraordinaire entre Altman et Scholem quand il lui envoie son lit sur Mendelssohn ils ont tous les deux c'est tous les deux deux gros bouquins ils ont tous les deux passé 25 ans à faire 1000 pages l'un sur sa bête à ses vies et l'autre sur Moses Mendelssohn et finalement ils sont tous les deux en train de se dire mais Moses Mendelssohn finalement est-ce que c'était pas aussi un faux messie ? il y a cette espèce de hantise comme ça même quand on dit il y a eu les lumières on est sorti du ghetto si ça reste Wunderschön etc mais il y a cette espèce de peur panique qui arriverait pas bizarrement je suis pas sûr de sa remarque mais qui arriverait pas bizarrement en monde chrétien où les gens pensent quand même que le messie est déjà venu ça se voit pas encore mais le messie non c'est un peu comme ça ça se voit pas beaucoup en tout cas et Cholem parle beaucoup du prix fort que les juifs ont payé justement tout cet engouement messianique qui revient beaucoup là-dessus quel est le prix à payer de tous ces faux messies et ces mouvements et ces courants hérétiques dissidents messianiques qui ont vraiment bouleversé l'histoire des juifs et ça touchait y compris la question du sionisme dans la dernière phrase ça touchait aussi la question du sionisme et des interprétations d'un sionisme religieux d'un sionisme culturel et d'un sionisme purement politique je voudrais rebondir sur ce que dit Jean-Bahm Carden à propos de ces deux volets occidentalistes et orientaux et dans ce que vous avez dit sur la religiosité orientale vous avez énuméré plusieurs types allant jusqu'au bouddhisme mais il y a un absent ou une contrée absente qui est d'autant cette absence et d'autant plus bizarre pour un type qui a passé plusieurs années à Allemberg c'est-à-dire tout près des contrées ukrainiennes et russes c'est justement la Russie où quand même cet élément ce cliché oriental de passivité de la vie intérieure de la perception enfin ce n'est pas la perception mais immersion dans le monde était très présente la même remarque valable pour les récits acidiques qui étaient quand même particulièrement présentes vivantes sur la terre d'Ukraine oui alors pourquoi cette absence j'ai deux réponses déjà une de Jean et une de Marc oui il y a des il y a des articles notamment de Moshe Hidel qui montrent par exemple qu'en Valachie il y a eu des contacts entre des des anachorètes qui étaient orthodoxes enfin de chrétiens orthodoxes et puis les les racidimes et le Becht lui-même allait très souvent dans dans ses campagnes des Carpathes et il était en contact avec des mystiques orthodoxes enfin chrétiens orthodoxes donc il y a effectivement une porosité et certainement des influences et puis par exemple dans la il y a beaucoup de contes populaires ukrainiens ou russes dans lesquels on voit que le racidisme est présent donc c'était aussi présent dans la culture populaire chrétienne et donc effectivement il y a des passages et c'est tout à fait évident et notamment dans ces mouvements mystiques qui est dissident de l'orthodoxie russe Ah Oui mais il y a le Eva il y a le le livre de Bouba qui s'appelle Gog et Magog qui porte essentiellement sur sur la Russie donc non c'est pas c'est pas absent de son oeuvre il y a notamment la différence entre un certain nombre de tzadikim qui était pro-napoléonien pendant la campagne de Russie enfin c'est le fondement de Gog et Magog et au contraire il y avait des 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 rêvers enfin des tzadikim qui considéraient que si Napoléon gagnaient et bien c'était le début d'un mouvement d'émancipation d'assimilation et donc entre Zalman Schneur et puis d'autres rabbins aussi le voyant de Loublin il y a eu des au moment des guerres de napoléonienne il y a eu des différences entre sur la personnalité de Napoléon comme figure messianique ou au contraire enfin c'est le c'est le roman Gog et Magog j'ai pas le texte sous les yeux pourtant je croyais l'avoir apporté c'est la même question avec la renaissance de l'hébreu il y a un texte absolument célèbre absolument extraordinaire en disant vous êtes tombé sur la tête avec votre hébreu c'est un volcan c'est une folie ça va nous revenir dessus parce que vous utilisez des termes qui sont explosifs à chaque mot il y a un baril de poudre absolument et c'est très très intéressant de voir alors est-ce que c'est quelque chose dans tous les messianistes qui fait les messianistes mais en même temps une angoisse de ce messie donc il faudrait c'est toujours la blague habituelle en disant le messie va revenir mais je préfère pas être là quand il revient c'est aussi une des blagues un stop de blagues juives c'est un midrash c'est ça sur les talons du messie puisqu'il n'y a pas d'autres questions je regarde quand même parce que quand on commence une phrase comme ça normalement c'est un peu castigateur mais c'est pas sympa pour les gens merci à tous d'être venus ce matin et on se retrouve à 3h merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous